Pis là, depuis ce temps-là, quand je tousse, j'ai mal. Pis quand j'éternue, ça pue. Attention, vous êtes sur le point d'écouter le podcast de Chuck, Doug et Jeff. Vous allez entendre des obscenités et paroles vulgaires. Si jamais on traite de sujets qui ne font pas votre affaire, pis que vous êtes pas d'accord, ou que vous êtes un petit peu insulté de notre point de vue, ben on s'est calusse pas mal. On décide pour avoir du fun. Si t'es pas capable de comprendre le deuxième degré, décalusse. Monsieur! Yeah! Simon Delé, c'est malade parce que c'est comme si on t'en recevait pour la première fois! On dirait, c'est comme un déjà-vous! On dirait que j'ai déjà fait ça! Je pense que j'ai rêvé à ça. Moi aussi? Oui, hein? Si tu t'es rêvé, t'es comme ça, ce jour-là, j'ai déjà fait ça! C'est le jour de la marmotte aussi! Ouais, mais écoute, chose qui arrive, chose due, chose faite, hein? Il y a toujours une première atout. Oui, il y a une première atout, pis en plus, tu parles de Jinx. Fait que ceux qui... Je sais pas ce qu'on va faire avec la première séquence, parce que c'était fourette, pis on s'en ira peut-être tous à la même track. On décide, la première séquence, tu parles! Ouais, c'est ça! Plus d'autres séquences que ça! La caméra a lâché, ça a pas enregistré, on sait pas pourquoi. C'est pis ça de ta faute! Parce que je suis là! C'est ça! T'as dit! La poisse! C'est ton sexiness qui envoie! Je suis trop sexy! Voilà! C'est ça, c'est juste ça! Ça influe sur les caméras. Fait que Luc Cochon aura jamais mon message! Il va l'avoir! Luc, si t'écoutes ça, j'ai quelque chose de raconter! Des insights qu'elle m'aimera pas, mais je pense qu'on va réaliser le petit bout audio. C'est certainement un bon début, qu'on a déjà des insights liés à ça. Ouais, c'est incroyable! Avec mon cul de glitter, pis tous tes affaires, les gars! Ça, c'est de valeur, ça! Ça, c'est de valeur! Ça va ressortir en audio, écoute, vous aurez... Oui, un bonus! Un bonus du... Ah, j'avais à la fin de show! Mais elle est à la fin du générique! Ah oui, à la fin du générique, juste en audio! Avec un freeze-frame d'une autre figure! Ouais, c'est ça! Attends, attends, attends! Ce freeze-frame-là! Cinq secondes! Freeze-frame, toi, tu sais pas c'est quoi? Oui, faut pas bouger! Moi, j'ai dit, on fait le clip de même! On va bouger en non-stop! C'est bon! Tu vas faire un loop! Recule, on va revenir, pis ça va être dingue pendant tout le petit 20 minutes de... Juste pour être sûr, les gens vous payent pour écouter ça! Non, regarde, c'est juste pour être certain! Oui, on est des astis de tata, man! On va faire de quoi, OK? On va commencer avec notre tour de table tout de suite, pis notre intro qu'on a faite, il va être en audio vers la fin, pis on va faire ça comme ça, OK? Stay tuned! Très bonne idée! Allez à la fin, vous allez avoir toute l'intro qu'on a faite, avec la présentation, pis honnêtement, c'était fourrette, je veux pas conduire ça! C'est comme un film de Christopher Nolan, genre. Le début, c'est la fin, mais la fin, c'est le début. Ah, c'est bon, ça! Ah, il y a un bout d'endroit-réblage, j'ai des tatous, c'est comme ça aussi nos relations, quand on commence, on fourre beaucoup, pis après ça, on... Mon Dieu, je chantais beaucoup de détresse, de toute façon. C'est 60% de notre podcast, c'est Jeff en détresse sexuelle. C'est Jeff qui fourre pas! Je comprends même pas qu'il n'y ait pas encore un mème là-dessus, c'est-à-dire. Un goût de la fourrée, c'est pas de casse-là, tombe à nous. Bon show, on passe avec un tour de table! On passe avec un tour de table! C'est le tour! C'est le tour! C'est le tour! C'est le tour de table! Yeah! Vomis ou chier! Fais comme si t'avais jamais entendu ce son-là! Jamais! J'ai entendu! J'ai été hospitalisé souvent! Alors, y a-tu quelque chose que t'as vu à quelque part dans les médias sociaux? Je me demande de sais quoi! Sur Internet, n'importe où dans ta vie, pis t'as envie de nous en parler, pis à la fin, tu vas pouvoir décider si t'es content de ça, si t'es pas content, ou sinon, allez vous prendre ceux qui avaient eu cette idée-là, vous êtes des idiots. All right! Ben oui! L'application d'intelligence artificielle, GPT, GB... Tu sais que tu lui donnes n'importe quel paramètre, genre, écris-moi une lettre d'amour, mais comme si elle était écrite par Éric Lapointe, pis écris-moi-la à... T'entends juste des bruits de coups de poing sur la gueule! T'entends des claques pendant que tu te fais dire des mots-mots, là! Je pense que ça me fait plaisir! Je t'aime! Non, mais... Tu peux demander n'importe quoi? J'aurais pas dû demander. C'est un mauvais choix de nom! C'est des jokes d'hommes violents, d'hérogués! Je t'aime! Il y a juste des claques, pis des sniffs. Je fais ça parce que je t'aime! Ok, c'est bon! Mais... Ouais, c'est... J'ai déjà été à côté d'Éric aux toilettes, pis il avait fait du blanc sur blanc. Ouais? Je trouvais ça rough. Faire de la poudre sur la... Directement sur la bolle de boute. Je trouvais ça rough, c'est que tu pisses, pis tu te penches tout de suite après. Blanc sur blanc. Il en restait plein quand il est parti. Il est tellement assidu que c'est pas son petit bout de bol qui va... Ben, j'ai une parenthèse sur Éric Lapointe. Oui, allons-y! J'animais un show dans le temps à la Sainte-Paix, à Drummondville. Ok. Une soirée du mot, pis un moment donné, j'ai Jeff Mercier en headline. Pis Jeff Mercier, il arrive avant le show, pis il dit, « Ah, avant, j'étais allé sous-près avec des amis de moto, pas loin, pis Éric Lapointe était là, pis il a dit qu'il allait peut-être venir. J'ai dit que c'est Éric Lapointe qui va débarquer, ça va être drôle, t'sais. » Fait que plus tard, Éric Lapointe coupe de ses jumps, pis Éric Lapointe débarque au bar. Pis t'sais, les gars sont super gentils, ils dérangent pas. C'est ça au bar, mais moi, j'étais assis au bar, pis Éric Lapointe était juste à côté, pis tout le long que Jeff Mercier était là, il écoutait, mais il commandait des affaires, mais carlissement random, là. Une bière, un café brésilien, des shots de sobreposts, quelqu'un peut mettre quelque chose à côté. Ah, c'est une bonne idée, il va prendre ça. Il y a juste, tout, un adolescent, mais il était rendu comme déconnecté de juste boire de l'alcool. Le beau d'alcoolie au frère, c'est qu'il apparaît à ça. Exact. Avec juste un Stinger, un Martini. Un Jaguar Master, un Martini, un café brésilien, deux sobreposts. Moi, j'étais impressionné, je savais qu'il buvait beaucoup, mais dans ma tête, il allait s'en filer chez moi. J'étais un bon alcoolique, pis je te le confirme que je ferais pas ça. Non, c'est ça, exact. Ça, c'est la barre. Mon père, quand j'ai commencé à boire, ben t'sais, l'âge qu'on sort des parties, il m'a dit, regarde, je sais que tu vas boire, je sais que tu vas t'amuser, c'est correct, mais prends une affaire pis reste sur ça. Tu prends de la bière, prends de la bière. Tu prends du vin, prends du vin. Switch pas de un à l'autre. Si tu changes, reste à l'autre. Reviens pas. Je pense qu'on vient de trouver l'essence de la chanson N'importe quoi. Exactement. Je t'appelais dans la nuit, ça, c'est un cocktail proplétonique, c'est pour dire que tu l'aimais encore. Sourbush, je te sors mon beau. N'importe quoi. Un whisky, un sourpuss, un alqueri aux fraises, je t'aime. Tu vomis des couleurs qui se peuvent pas. GPT. GPT quoi? GPT. L'application d'intelligence artificielle avec qui tu peux discuter, tu peux demander n'importe quoi, tu peux poser des questions sur la vie, tout ça, et elle te répond. Pis là, le monde sont bandés là-dessus ben raides sur le fait que tu peux parler à une application pis elle va te répondre. Tu peux faire écrire un fucking roman. Oui, mais... C'est bizarre. Pourquoi? Ça existe. Exact. Non, mais le but de discuter avec quelqu'un, c'est d'échanger des idées que t'as eu une réflexion, t'as eu une réflexion, pis entre les deux, on va voir son... Là, il n'y a pas de consensus, c'est l'absolu connaissance. Cette personne-là, cette application-là, si c'était quelqu'un, ce serait la personne la plus désagréable. Ce serait une personne plate à aller sous la ligne à leur réponse. Non, mais imagine ça sur Tinder. Ouais. Pis là, genre, le gars, il sait pas comment craffer, fait qu'il fait juste comme une lettre d'amour pour ce fille-là. La fille, elle rencontre la vraie, pis elle est comme « Ouais, moi, ma marine! » Exactement, exactement. « Moi, ma marine, est-ce que tu m'en prends une dame? » Car là, il me semble que t'avais plus de dents quand tu parlais tout à l'heure. La couleur de tes cheveux, lui, sur ton visage. C'est ça, ses messages. Il écrit son nom avec des fausses. Peux-tu tenir ta face? Car là, il me semble qu'on est loin de... J'aimerais pouvoir déposer sur vos joues la semence de mon amour. Tu m'avais pas dit que tu venais de Sorel, toi? Pis, ouais, je comprends pas. Il y a du monde qui s'obstine avec l'application. Ouais. Pis que l'application lui répond, pis « Ouais, mais ma femme, elle veut pas. Il ne faudrait pas qu'on te arrive. » Là, ça repart cette affaire-là. J'ai vu la même application qui font les photos aussi que genre, tu vois que c'est à grosse mode que le monde était rendu en cyborg avec leur face. Ben, c'est une autre affaire. Ça vient toute... Le bout d'intelligence artificielle, t'sais... Mais ça a été programmé. Oui, fait que... Mais là, c'est rendu que ça s'alimente par... Ouais, c'est ça. Comme ton Google Home, t'sais, tu lui poses des questions, pis lui, il réponde ces questions-là, pis il va puiser dans les connaissances, pis il devient de plus en plus performant. Mais t'sais, on est en train de mettre un pied dans un engrenage ben trop vicieux. Ben non. Pis je comprends pas que le monde triple là-dessus. T'as-tu juste jaser avec quelqu'un, man? Jaser avec quelqu'un, pis elle change des idées. Je parlais avec une application qui a nécessairement raison. Je vois pas l'intérêt là-dedans. Mais ce qui a de fuck-t-up avec ça, c'est que cette application-là a été programmée par un être humain. Pis là, il est rendu qu'elle réfléchit par elle-même. Tu sais, le film avec Will Smith, un maniste va t'accorer partout pour nous taper ça. C'est le début. On est dans le début de ça. C'est triste, mais ça, ça va faire que tout le monde va se séparer tranquillement pis vivre juste avec ça. Je sais, ton frijard qui a ça, tu vas prendre la pizza, t'as toujours une petite crise de temps. Non. Hop, 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 hop. T'en as juste. Là, j'ai jamais dit, non, t'es gros, non. Ben, je veux une pizza, non. Chris, mon frijard, il me dit non. T'as trois chances, après ça, il se ferme, il se lâche. Là, t'as un timer, il faudrait manger dans quatre heures. Là, faut-tu dire à ta femme, chéri, viens débarrer le frijard, t'as encore fouillé dedans. Faut que ton après-trécis. Tu vois les flancs maintenant comme un crématoire qui brûle tout, que tu bouffes en dedans. Elle vient pour ouvrir, elle dit, je sais que c'est votre mari qui vous envoie. Fuck! Trop smart. J'ai un gros, gros top zone à ça parce que je comprends l'intérêt de l'intelligence artificielle pour ouvrir bien des aspects médicaux. Pour la recherche, ça peut être fou. C'est les calculs automatiques de tout ce qui peut être fait, ça peut être malade. Sauf que là, on est rendu au bout où on est bandé d'avoir une application qui peut répondre à nos questions. Je suis bandé tout le temps. Je suis bandé tout le temps. Tu as des problèmes de constance. Son sang est chill dans son pénis tout le temps. Lui, il fait juste un petit fourré cette application-là. Mon sang est chill dans mon pénis. Il est comme, what's up? Chris, t'es revenu déjà. On n'est pas loin dans Futurama qu'ils font l'épisode qu'ils font des clones de n'importe qui. Là, tu peux aller à l'intelligence artificielle. Tu peux aller fourrer avec. Ça devient ta blonde. Ça va venir. Je trouve ça inquiétant et je trouve ça dommage que le monde soit aussi fasciné par ça. C'est Google dans une application qui a accès à toutes les connaissances qu'on a déjà. Pourquoi tu ne parles pas juste avec quelqu'un et tu ne changes pas des idées et tu ne ris pas? C'est comme un peu avec le casse VR que j'ai là-bas et avec la méta qui s'en vient. La clé média, t'as dit? Oui, la clé média. Le monde qui s'en vient et que tu vas être dans ton sol et que tu vas avoir une nouvelle vie dans ton casse et que tu vas rencontrer une femme. Déjà que t'as levé de ton divan, c'est un défi. Tu n'as plus de raison de le faire. Tu vas être terrible. J'ai le genre d'aller travailler en faisant juste mettre mon casse et contrôler un véhicule mon gars à distance et le crisser d'un mur et juste faire comme bon, j'ai fini. Il n'y aura personne dedans. Ils vont être assis virtuellement dedans. Ça ne prendra rien. Le gars, il va virtuellement prendre l'autobus. Il se promène dans les rues et il pollue pour rien. Tout le monde est vide. Au lieu de juste mettre son casse à apparaître au travail. Non, je vais taper le chemin jusqu'au départ. En temps réel. En temps réel, je t'en prie. Ta femme ne s'en va et tu as quitté le poteau. Alors, pour ta nouvelle, tu as trois chouettes boutons. Yé, boue et va te pendre. Nestie de champion. Pas fort. Belle marde. Yé, majeur. J'ai dû t'appaler. Moi, j'aurais hâte. Tiens ton souffle pis meurt. Je trouve ça triste qu'on soit rendu là. Ça manque d'humanité. Tout ce qui fait de nous des humains, on veut le faire de moins en moins. Pis là, c'était l'ultime. On veut plus cuisiner nous-mêmes. On veut plus réfléchir nous-mêmes. Pis là, on demande à un téléphone de répondre à notre place à quelque chose qu'on aurait pu réfléchir pis trouver notre propre opinion. C'est triste. 100% d'accord. Pour un humoriste, ça, c'est triste, triste, triste. Parce que c'est tout l'essentiel de mon travail. C'est très important. Écris-moi un sketch. Un petit peu. OK, il faudrait tester. Demander à ça. Je sais que Jeff va sortir des sketches. Mais tu peux demander à Google. D'ailleurs, je suis capable d'être drôle sans un esti téléphone. Non, mais je te connais. Je ne suis pas déguisé en moi, mettons. Je te connais, mais tu aimes les bébelles. Fait que c'est sûr que tu vas aller l'essayer. Non, ça me tente de fuck out. Mais je serais curieux qu'on essaye de monter quelque chose. Genre, on se présente à la caméra. Bon, c'est le stand-up à Google. On part. Là, on raconte les blagues avec des faux claves. Avec des faux claves. J'ai vu ça sur TikTok, Instagram de Google. Aux États-Unis, c'est déjà starté. C'est sûr. C'est d'une tristesse. Fait que Jeff? Eh là là! Vas-y, short and sweet. OK. Bon, je ne t'aime pas. Bye. Mon taux de temps va se résumer en deux portions. La première, on ne fait pas tirer 1000 piastres sur Internet. Vous le savez, on le dit assez souvent. Pourtant, j'ai ce message que vous le faisiez et c'est comme sur un autre compte qui était le vrai compte de vous autres sur un autre compte. Oui, c'est exactement. personne qui le suivait. Oui, c'est écrit en spaghetti des fois. En spaghetti? C'est écrit, l'écriture est en spaghetti sur les autres postes. J'aime ça l'écriture en spaghetti. J'aime ça l'écriture. Là, je veux juste vous dire une chose, OK? Quand tu reçois un message d'un Jeff Metté qui te dit « Bonjour, gagnant. Moi et mon équipe de sponsors, nous vous offrons 1000 $ parce que vous avez été sélectionnés lors de mon émission. Si tu es assez épais pour te faire avoir, tu le mérites, caliste. » C'est une lecture naturelle. Je ne suis plus capable. Là, j'ai un doute qui m'a écrit, je l'ai mis en story. J'ai reçu l'invitation pour un prix de 1000 $. Tout a été fait. Mon inscription, ma photo de preuve, suivi. Je n'ai pas de réponse en retour. Puis là, je t'inscris avec quelque chose que je n'ai pas besoin. Je trouve ça un peu poche. Je me demande si ce n'est pas une arnaque. J'aurais envie d'être obligé. Je ne voudrais pas être obligé d'ouvrir un dossier. Fait que merci de me dire ce qu'il y en a. Moi, j'ai répondu à lui. Ça fait plusieurs messages qu'on fait à ce sujet-là. Il n'y a pas de concours et on n'a aucune raison de donner 1000 $. Quand on organise un concours, on le fait par vidéo. Puis là, j'ai dit, dans un concours, il n'y a aucune raison pourquoi je te demanderais ta carte de crédit, caliste. Oui. Regarde comment il est habillé. Il n'y avait vraiment pas 1000 $. Il y a pas. Il faut que j'ai du linge. OK. Se raser. Exactement. Comme mentionné dans notre message, on a fait 50 posts là-dessus. Puis pourquoi qu'on donnerait Oui, mais là, après ça, est-ce que les posts que c'est pas vrai, c'est pas vrai aussi? Non, OK. C'est comme tes méthodes. Mêle-les pas. Ça va loin. Ça va loin. Et là, après ça, savez-vous qu'est-ce qui est malade? C'est que ce dude-là, il m'a répondu après. Ça, c'est le lien, là. Tu sais, c'est marqué JeffMiduVendu.com Ça, c'est comme ça que tu l'écris, là. Ça a l'air legit. C'est ce qu'il dit qu'il parle de même. Si c'est écrit de même, c'est... Et là, le gars, c'est écrit en me disant lol, mais ça vient directement de votre compte, alors vous devez, vous aussi, être vigilant. Puis là, je me dis, tabarnak, je viens de te dire, ça vient-tu du compte de Doug et Jeff avec 128 000 abonnés? Il m'envoie un screenshot. C'est encore le style de faux compte de JeffMiduVendu. Il dit, ça vient de vous autres. Je sais, t'es pas capable de t'apercevoir que ça vient pas de Doug et Jeff. Il y a une photo. Il y a une photo, c'est eux. On dirait Martin-Philippe pis son amant. Puis là, je dis... Puis là, je dis... Mais je suis content parce que ce gars-là, il attend beaucoup d'argent. Les textos du CRA. Man, il y en a. Oui, le remboursement des droits. Un prince en Afrique. Le prince au coeur. Il dit à sa blonde, on part en voyage dès que j'ai mes chèques. Il dit, là, ça fait 10 000 qu'on envoie. D'après moi, il rentre 200 000 dans ces prochains mois. Ça va être payant. En tout cas, je t'ai pas été mon amour, je vais être payant. La carte de crédit qui a monté de 5 000 dans les deux dernières semaines, ça va être remboursé. Mais là, ce qui est drôle, c'est que je dis à la dogue, je dis non, tabarnak. Il me renvoie un message en me disant, c'est à vous d'être vigilant. Regardez, j'ai une preuve, c'est votre compte. Puis il fait, ouais. Ben, c'est lui, on est qui, là? Il est au courant. C'est fascinant. Les gens sont fascinants. Fait que, tabarnak, on donne pas d'argent pour rien. Ça, c'est la première étape. Et là, la deuxième, après ça... Mais là, attends, moi, je veux que tu commites à quelque chose aussi. Quoi? Parce que tu me dis, moi, je réponds poliment à tout le monde. Moi aussi. Puis là, tu me dis, là, tabarnak, on répond plus à eux autres, on met plus d'énergie là-dessus, puis on n'en parle plus. Mais là, t'as répondu huit fois à cette personne-là. Non, deux fois. Fait que suis ce que t'as dit. T'as raison. Puis... Je veux que les bottines sont irritables. C'est ça, arrête. C'est facile. C'est fâchant. J'en ai passé 28 à peu près que je réponds pas, je réponds pas, je réponds pas, je réponds pas. C'est fâchant. Plus 40 sur mon Instagram personnel, plus 26 sur mon Facebook personnel. Mais comment on dit, c'est de l'énergie négative. Oui, c'est ça. C'est un beau problème. Ça veut dire que les gens vous aiment puis que le monde qui sont malveillants va prendre votre photo. Ou qui sont pauvres. Ou les deux. Là, ben, je parle d'autre. Mais ce que j'aime là-dessus, c'est qu'il y a un énorme pourcentage de gens qui se font avoir qui disent, « Ouais, c'est pas grave, ma carte était loadée de toute façon. » Calme. Moi, j'appellerais la banque. N'importe quoi qu'ils demandent de la carte. Les gens sur les taxons l'autre fois d'Hydro-Québec, « Hé, on a un remboursement pour vous. Donnez-nous votre numéro de carte. » Ben oui, ben oui. On n'est pas capable de vous l'envoyer dans votre compte. On va le déposer sur votre carte de crédit. Ben oui. La raison pour laquelle ils demandent la carte, c'est qu'ils disent, « Cliquez ici, vous allez tomber sur un site. » Là, c'est un site qui marque pour louer des files. OK? Puis il dit, « Veuillez entrer votre carte de crédit. » Ben pourquoi je donnerais ma carte? C'est pour valider que vous avez 18 ans et que c'est bien vous. Ben oui. Donc, comme vous êtes titulaire d'une carte de crédit, vous avez 18 ans. « Make sense. » Mais il dit, « Ouais, mais là, ça me dit que je vais m'abonner pour 85 $. » Oui, mais c'est automatiquement remboursé. Ne vous en faites pas. Ils payent. Boom. La conversation shut down. Ils ont payé 80 $. Ah, là, je suis pris qu'un programme de location de films hindoules. C'est-tu des films... C'est-tu des Bollywood? C'est-tu des Bollywood? C'est-tu pas des remakes? C'est-tu des films ripés illégales, là? En plus, là, c'est comme... C'est le nom du cinéma, le Jean-Babas. Non, non, c'est bootleg style, là. Fait que... Vous autres, là. Oh! Come on! Et ensuite, pour terminer mon tour de table, deuxième et dernière portion. Ouf. Il y avait un Patreon qui s'amusait avec nous, qui avait du fun, avec qui on aimait ça. Puis, je m'excuse, vous avez le droit de ne pas aimer ce qu'on fait puis de vous désabonner puis de vous en aller si vous n'avez pas. D'ailleurs, il y a un disclaimer au début du show qui dit... Attention. Vous êtes sur le point d'écouter le podcast de Chuck, Doug et Jeff. Vous êtes sur le point d'entendre des paroles vulgaires. Si vous n'êtes pas heureux de ce qu'on dit, de ce qu'on s'en ressemble à ça, puis vous ne vous prenez pas au deuxième degré, bien, il décalisse! Parce qu'on s'en calisse pas mal! Et, à un moment donné, dans une conversation Patreon, tu as tous les screenshots de ça encore. Chuck, le gars est venu écrire de quoi? C'est quand tu as fait ton acronyme. Oui, mon jeu des acronymes. Tu avais dit, la prochaine fois, si on le refait, aimeriez-vous mieux qu'on se prépare d'avance ou on le fait encore sur le fly comme ça. Puis là, le gars, c'est le seul. Tout le monde a trouvé ça drôle. Tout le monde a trouvé ça drôle. Il écrit, j'aimerais ça te prépare d'avance, ça serait plus drôle. Puis là, j'ai juste écrit, mon Dieu, c'est triste, ça me fait de la peine, je vais aller m'ouvrir les veines. OK. Et le gars, il fait, ben là, c'est pas de même, calme-toi, c'est pas ça que je voulais dire. Non, non, mais c'est correct, je vis pas bien avec ça, mais je vais m'en remettre. Puis nous autres, il est allé se désabonner de notre Patreon. Pas de problème avec ça, t'as le droit. Avant que c'était se désabonner, j'ai écrit en privé. Après, je m'excuse si tu le prends mal. Oui, c'était une joke. C'était pas le but, c'était une joke. Un, c'était pas une attaque sur toi, c'était la situation qui est blablabla, mais on s'excuse puis pour de vrai, c'était pas le but. Non. On s'est vraiment excusé. Exact. Et je tiens juste à dire que ce gars-là, quand il s'est désabonné, il est allé écrire la raison du désabonnement. Tu sais, il pense qu'il crie au président des plaintes chez Patreon. Patréon. Il a écrit « Je déteste faire rire de moi par Doug Jeff Hitchcock. » Surtout que Doug, il n'y a jamais eu de ce type d'idée de ce qui s'est pensé. « Qui se cache derrière le pseudonyme de « Personne en parle », c'est vraiment inacceptable avec trois points d'interrogation. » On se cache derrière ça, nous autres? Oui. Fait qu'en gros, je veux juste... C'est nous autres, esti. Tu ne l'entendras pas, ça. Mais esti de face de reste, à nous autres, que ça revient, ce message-là. Tu ne parles pas à personne d'autre à cette cave. Ensuite... Ça, je ne questionne pas ça. Moi, je ne questionne pas ça. Moi, je l'aimais, le gars. Je n'ai aucune idée, c'est qui. Vous êtes deux mardes, tu questionnes ça. Et la raison pour laquelle je suis en tabarnak après, c'est que là, vu qu'il ne pouvait plus venir voir nos affaires, il est allé sur le post à Chuck qui dit en passant, gang, si vous voulez venez voir le Patreon, il y a du nouveau stock dessus. Il est venu écrire « Ouais, c'est ça. » Puis après ça, vous allez nous insulter puis vous nous écoeurez. Puis il dit « T'as pas insulté. » On t'a fait un gag, tu ne l'as pas pris, tu n'as pas de sens de l'humour, décroche. Là, tu es parti, il fait juste t'en aller. Mais le gars est un tabarnak de devin parce qu'il est prêt à se faire bâcher. Il avait comme... Ah, il mérite. Il avait comme... Il dit ça. Il s'est fait bully au secondaire. Il m'a plu, Sylvie. Et là, salope. Et là, moi, j'arrive puis je fais juste dire, répondre aux doutes « Hey, s'il te plaît, man. » Notre disclaimer, il est clair. Si tu n'es pas capable de comprendre le deuxième degré puis de t'amuser avec nous autres puis de ne pas te faire piquer un petit peu puis on t'aime. On avait du fun avec toi. Mais toi, tu as fait... « Décalisse. » C'est clair. Viens pas nous récoeurer après que tu as décollissé sur nos autres pages. Puis si tu n'as pas le sens de l'humour, « Décalisse. » Et il est venu m'écrire « Ben, tu ne dois pas être ben, ben drôle. » « La vérité fait mal. » Là, je fais comme... « Mais pourquoi tu dis ça? » « Ça a été délite, décollisse. » « C'est bon, merci. » « Celui qui le dit, celui qui le lit. » « Exactement, là, je te comprends. » « Oh, non. » « Chapeau pointu. » « Chapeau pointu. » « Oui. » « Je te comprends. » « Pourquoi ça n'a pas rapport ? » « Lui, le soir, il se crosse en réfléchissant de comment il aurait dû battre le gars qui le battait au secondaire. » « J'aurais dit, il y a encore les c'est une. » « Il rêve qu'il rêve. » « Il recoute des arguments dans le temps. » « Il se rappelle, il dit choubis. » « J'aurais dit ça. » « J'aurais dit ça. » « J'aurais dit ça. » « En se crachant sur le battre. » « Et le gars, finalement... » « Mais là, je t'ai interdit de passer sur trois autres pitons, par exemple, pour lui. » « Non, non, non. » « Et finalement, le gars est arrivé puis j'ai juste dit... » « Il me répond. » « En tout cas, tu ne dois pas être très, très drôle parce que je te suis sur TikTok depuis 2021. » « Fait que si je n'ai pas de sens de l'humour, tu n'es pas drôle. » « J'ai fait, s'il vous plaît, désabonne-toi. » « C'est bien weird. » « Et là, on l'a bloqué de partout. » « Descalisse. » Puis, par rapport à ça, j'ai trouvé juste un truc pour montrer à quel point ça nous arrive tout puis j'ai trouvé ça fucking drôle. « Rince Crème, le podcast est Denis. » « Rince Crème, mime. » a posté une affaire que je pense exactement comme Sepp Dubé, barbu, frustré. Vous êtes un peu le même personnage, des fois. Oui. Josée... J'ai plus peur de ça. Alors, une Josée nous ont écrit à cause qu'ils ont passé à « Les enfants de la télé » en direct de l'univers. Oui, oui. Samedi passé. Oui, exact. Alors, pour avoir servi Sébastien et Vincent il y a une vingtaine d'années... Servi? Oui. J'ai gardé un souvenir amer. J'ai gardé un souvenir amer et triste car Sébastien a vraiment été impoli et bête. Un vrai goujat. Ce soir, c'était vraiment bon, mais il est encore imbu de lui et c'est bien dommage. Et là, ils ont repris les paroles que Seb a dit littéralement à sous-écoute. « Je ne suis plus capable d'aller sur les réseaux sociaux. La masse de déficients qui ont besoin de s'exprimer. Hostiche tanné des humains. Josée qui m'a trouvé bête et impolive il y a vingt ans. Mange ma dèche. » C'est moi. Et là, mon message à Marc, mange ma dèche aussi. Va te pendre. Je m'en calisse de tes quilles. Décalisse de tes déchets. Il serait aussi foncé si il n'y avait pas resté plus d'un banc de neige. Non. Moi, je tiens juste à dire que regarde, tu l'as fait de ton message, on le sait que tu existes. Décalisse. Je suis foncé. Mais tu sais qu'en faisant ça, ça peut juste faire exactement les vies. Ah oui. Non, il n'est pas Patreon. Mais fun twist, vu que je savais que Jeff allait faire ça comme tour de table, on l'a ici avec Jeff. C'est sa femme. Oui. Il aurait pleuré. Il aurait pleuré, mais je l'aurais envoyé aussi en personne. Honnêtement. Moi, je tiens à prendre la parole et dire que je ne cautionne zéro ça pour vrai. Je ne suis pas d'accord du tout. Je trouve que le comportement a été vraiment irrespectueux de la personne. Je trouve ça très enfantin. Mais je ne cautionne pas ça. Je ne veux pas que tu ailles te prendre, mon gars. Tu le dois. Moi, je m'entorche. Je veux que tu es une bonne personne au fond de toi et qu'il y a juste un problème de compréhension des deux parties. Non, je m'entorche. Tu viens nous fâcher pour rien. Moi, c'est le même principe que Denis. Je n'en ai rien à calisser. Va chier que ton avis. Mange ma dèche. Décalisse. Mange ma dèche. Je m'entorche de ton... Sur un mangeage de dèche, Doug? Oui. C'est quoi ton tour de table? Sur une note beaucoup plus joyeuse. On dit Doug. On décalisse toujours ces histoires. On est le 3 février. Aujourd'hui. Ça, c'est bien toi, c'est pas le matin. Non, on n'est pas le 3 février. Calisse, on est encore le 29 janvier. Quand ça, ça va sortir. On n'est pas bon avec le staging du... On s'en calisse. On enregistre. On est rendu lundi. Quand ça, ça sort. On est le 3 février. On est le 3 février. Et il y a quelque chose qui sort aujourd'hui. J'avais juste le goût de partager avec vous autres. Il y a une chanson qui sort qu'on a... On a été appelé par le gala de participer avec eux. C'est une première édition. C'est vraiment pour récompenser les efforts des créateurs en ligne. Ça fait que vraiment sur les multiples plateformes. C'est super bien fait. Ils travaillent super fort puis ça va être super cool. Un gala d'influenceurs. Moi, je vais te décaler ça. Non, mais pour vrai, le pire, c'est qu'il y a 800 personnes attendues sur place et à la Thau. Tout est réservé là-bas. C'est cool. Ils veulent faire ça. C'est huge. Non, non, c'est vraiment huge. Il y a des radios qui se sont impliquées. Il y a plein de commanditaires. Ça devient un gagne-pain pour plein de gens. Ça devient quelque chose qui fait de les connexions. Attends, on ne parle pas du dos qui voulait payer son taxi. Il y a des assis au cadeau. Lui, il pose souvent un peu. C'est pas « je suis qui ». Baudouin, P.O. Baudouin, c'est ça. En tout cas, le gars des cartes, ça fait longtemps de ça. Mais à chaque fois qu'il fait de la pub, que ce soit pour équipeur ou whatever, le monde, je peux-tu payer mes bottes avec une carte cadeau. Peu importe de la pub. Tu ne comprends même pas que le monde l'engage encore. Parce que les commentaires Cep Dubé qui était à son vidéo dans Station 7. Il donne un bisou. Voyons, tabarnak. Je ne veux pas payer mon gaz avec une carte cadeau. Qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Avec des bisous. Il donnait un bec. Il donnait un bec à la courre d'un temps. Non, câlisse, il faut que tu payes ton gaz. Fait que bref, vous pouvez aller découvrir ça. C'est une première fois qu'on fait une toune sérieuse pour ça. Oui, puis c'est une toune dans la vibe de Let's Get Down to Business. On en a parlé la dernière fois. Oui, exact. Goosebumps. Goosebumps Remix un peu. Fait qu'on s'est amusé avec ça. Ça s'appelle Create and Collaborate. C'est sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, YouTube, Strato, Freestru, Trassel, Deezer. Puis pour compléter avec ça, je ne sais pas s'il va rester encore de la place, mais il y a moyen d'être en présentiel pour le 9 février pour le gala. Je pense qu'il reste de la place encore. Fait que vous avez encore le temps d'acheter des billets. On va performer live là-bas avec eux. Ça va être une méchante belle soirée. Ça a l'air fucking bien organisé. Fait que si vous voulez venir triper avec nous autres là-bas, l'invitation est lancée. Vous l'avez sûrement toutes reçues les boys, mais pour l'acheter des billets, vous avez le droit à un code. Gala C10. Non, Gala C10. IC. Gala IC pour influence création. Dis donc, elle est dans lesquelles. Gala. Non, je ne le mettrai pas. Gala G majuscule A-L-A C10. C10. Ça, c'est pour un 10%. Gala IC en majuscule. Ça, c'est pour un 10%. Pour un 10%, c'est billet. Excellent. Je vais juste en profiter pour dire rapidement, parce que c'est important que je vais juste la petite parenthèse. Si jamais tu veux venir, Marc, je peux te venir d'en face sur un gâteau et étouffe-toi avec cette petite pourriture. OK. Mon Dieu, ça m'a changé de loin. C'était le drôle pour qu'on parlait de Marc. Oui, parfait. On dirait que tu parles à une fille qui t'a laissée il y a longtemps. Il y a quelqu'un de quoi ça a réveillé. C'est ça, quoi? Ce qui est malçant dans tout ça, je trouve, c'est que ça fait mal trop loin. Non, ça m'a glissé sur le dos, mon gars. Non, toi, tu n'es pas comme moi. Ça, il va falloir mettre ça au clair. Toi, souvent, tu reviens comme, non, t'es venu de chercher cette femme. Non, moi, je suis fait de même. Ça me fait du bien de donner de la merde. Quand tu n'as rien à faire de ta calisse de vie, va t'acheter des jouets, va jouer avec ta graine, joue au PlayStation, mais viens pas faire chier le monde sur Internet. Je m'en calisse de toi! Ben, visiblement, non. C'est le point. Non, c'est ça l'affaire. Tu disais qu'il est ironique. C'est que plus t'emmerdes, plus ça montre que ça t'affecte vraiment. Non, ça me fait du bien. Ton bouton pour ta chanson? Ben, il y a ça. Il y a ça. Ben, je te rire que ça ressorte. Oui, la chanson, Doug. Ah oui, un petit champion. C'est pas ça. Moi, j'aurais envie de le faire. Chris, pourquoi ça vient de partir, ça? Hé, OK. Vas-y, mon bouton. Ton taux d'attache. Moi, ça va être crissement, mais crissement en cause que je veux qu'on jump là rapidement. Moi, c'est juste qu'un enfant que je suis choqué, moi, vous le savez, faire des LGBT comme ça, je suis au bas de l'esprit et tout ça. Ah non, pas encore! J'ai juste un petit accrochage sur les non-binaires extrémistes. Je vais aller sur l'extrémiste. Pas les non-binaires, l'extrémiste. Mais là, ces hosties-là, ils ont réussi à faire des coups de nouveau. Que ça, ça m'a vraiment choqué parce que j'ai trouvé ça inacceptable. Est-ce qu'ils t'ont insulté, Chuck? Quand t'es rendu capable de prendre tes propres décisions puis tu veux être qui tu voudras, tu seras un skidoo, où je m'en crisse, tu le deviens droguer. Mais là, je n'aimerais pas la personne, mais il m'a envoyé ça à un formulaire primaire à la garde... Pas à la garde de risques, à la maternelle. Ton enfant, tu es mâle, masculin ou non-binaire. Tu peux, en tant que parent, dire que ton bébé est fucking non-binaire. Ça, excuse-moi, je veux bien être tolérant sur bien des choses. Et amusez-vous, à jouer avec vos... peu importe quoi. Mais come on, pour de vrai, quand t'es rendu qu'aux primaires... C'est parce qu'il y a des fluffs qui se sont insurgés. Non, mais c'est pas toi qui décède si ton bébé est binaire ou non-binaire. Il décèdera bien, mais en attendant, il a un organe. C'est là que je vais en venir. Là, je suis comme, nous, on charrit loin. Au niveau de la maternelle, il y a un aspect comme justement pratique, très basic pour l'enfant, pour aller aux toilettes, pour s'il faut le changer. Il y a quelque chose de très... Ils vont le faire pousser dans le choc hier dans la garde-robe du concierge parce qu'il est non-binaire. Non, mais calice. Je ne suis pas dans l'affaire que c'est comme juste que c'est toi qui devrais décider c'est quoi que tu as, pas ton parent. Il y a des stupides parents qui ne veulent plus donner de nom. C'est la nouvelle mode. Il s'appellera comme il voudra quand il pourra. Je s'appelle Grout. Ça, c'est de la paresse. Je ne l'appelle pas, je ne le définis pas. Ça va être S. Il s'éduquera comme il veut. C'est de la paresse qui s'est tombé dans la... Je t'ai juste à dire qu'il y a quelqu'un qui a vécu cette année dans une école primaire. Ça, ça revient à rejoindre à ce que tu dis. Tu as le droit, si tu veux, à être ce que tu veux, à être whatever. Pas de problème avec ça. Sauf que quand tu es professeur à l'école, que là, c'est comme professeur Sam, mettons, professeur Lapointe. OK, mais c'est madame ou monsieur. Non, ce n'est pas madame ni monsieur. Ton enfant, il est en maternelle. Professeur Lapointe, vous êtes... Une minute, de quoi professeur? Nous autres, c'est madame Lapointe ou monsieur Lapointe. Non, c'est que cette personne-là est non-binar. Et il a passé un avant-midi à expliquer c'était quoi la non-binarité et tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à faire ça. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la place. C'est comme la religion. Ce n'est pas la place pour mettre ça dans le tête des enfants. Il n'y avait pas ça dans son plan d'école. Mais tu sais, ce qui est ironique là-dedans, c'est que dans l'inclusion, comme le non-binarité... Oh, je perds des écouteurs aussi. Dis-le que tu veux juste que je te taponne. Oui, je te taponne pour essayer que ça filme dessus pour une fois. Je sais que ça plus tout à l'heure près de ça. Ce qui est ironique un peu dans toute cette montée de l'inclusion, puis moi, comme vous autres, je n'ai aucun problème à ce que tu veux. Non, parce qu'elle amuse-toi. Quand ta réflexion a été faite et tout ça, mais ça fait en sorte que maintenant, les gars et les filles, c'est tranquillement eux autres qu'on met dans un coin. Être straight, aujourd'hui, c'est rendu quasiment criminel. Même pas straight, juste dire, moi, je suis un gars et je me sens comme un gars. T'es un gars blanc straight, t'es une moraine d'eau. Mais regarde là, plus tard, quand tu es capable de prendre tes propres décisions, fais ce que tu veux. Mais je trouve ça inacceptable qu'un parent dise mon enfant, il est non-binaire. Surtout que quand tu as des enfants, le but, c'est de leur montrer toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Oui, c'est de leur expliquer toutes les choses une après l'autre de la vie puis qu'ils puissent comprendre puis s'en faire leur propre opinion après. Même chose pour les religions, même chose pour n'importe quoi. Moi, je ne suis pas contre l'idée d'expliquer à mon enfant c'est quoi les différentes spériques des religions. Je trouve ça le fun qu'ils apprennent tout ce que la religion est. Même, nous autres, on est athées, mais je trouve ça intéressant de savoir pourquoi chaque religion existe, d'où ça vient, c'est quoi l'histoire parce que ça explique beaucoup de choses sur les humains qui pratiquent cette religion-là puis les croyances de chacun. C'est tout en espérant. Puis, tu sais, Amazon avait la réponse. Il vendait un chandail, tu sais, genre, c'est comme avec tous les noms de toutes les lettres de l'alphabet puis c'est écrit en bas de gender, tu le veux-tu en version mâle ou féminin? C'est comme tu veux-tu le modèle masculin ou le modèle féminin? Je tiens juste à dire il y a plein de genres. Je tiens juste à dire que toi, ce que t'as mentionné tantôt, si tu veux être un skidoo, c'est correct. Puis si t'as envie d'être une salope, tu peux être une skidoon. Merci. Tu y réfléchis tout tantôt? Non, non, non. En tout cas, moi, toi, tu as fait ça. C'est François Pérus. Pour de vrai, je suis 100% pour l'inclusivité, mais maintenant... T'as de la misère à le dire, mais t'es pour. Mais maintenant, pour de vrai, ils vont loin, avec le formulaire. Le gars m'a l'envoyé. Je tiens juste à dire que moi, j'attaque une personne depuis tantôt puis toi, t'attaques une communauté. C'est pas la communauté. Je comprends pas ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. C'est que... Oh! Yes! À ce temps-là, il y a tellement d'autres sujets à parler puis d'affaires à régler puis de nous dire de l'attention puis de nous dire en sorte que l'attachement soit clair puis un moment donné, s'ils décident qu'il n'est pas le bon genre. J'ai vu un mis sur Internet qui me fait très par rapport à ça. C'est comme, tu vois, ça commence en haut, sa mère a dit à un enfant de peut-être comme 14 ans. Maman, je veux un tatou. Non, t'es trop jeune pour ça. Puis tu vois que le mariage en tout, elle est vers une clinique de genre changement de sexe. Ah oui! T'es trop jeune pour avoir un tatou mais tu peux aller... En tout cas, j'ai pas le problème. Ouais, c'est autre chose, par exemple. C'est autre chose. Fait que gros, les parents, pour vrai, vous êtes stupides, pour vrai, si vous dites que votre enfant est non-binaire, laissez-les juger par lui-même. Moi, je ne cautionne pas ça, je trouve ça agressif. Non, c'était bien. Très bien. Vous êtes stupides, les parents, c'est beaucoup de monde. Si je n'ai pas chacré-dog, c'est bien. Je serais curieux de savoir le nombre qui coche ça. Sûrement pas, mais c'est... Pourquoi il est là? Mais c'est parce que ça, d'être juste mettre l'option pour ça qu'il y en a qui se calme. Ils doivent recevoir des mails, des courriels haineux. C'est comme, regarde, on va juste le rajouter. On va le mettre, ils vont se faire mal. Ils vont en avoir trop au Québec. J'espère que tu mets une couche parce qu'on ne sait pas dans quelle toilette il faut qu'il y aille. Tu vas plus c'est dans le chaudière du concierge. Après ça, il est genré. Moi, j'ai un gars et j'ai une fille chez nous et je n'essaie pas de les genrer l'un et l'autre. Ma fille porte le linge de mon garçon parce qu'il m'en rend ça plus. Tu as le linge à ta femme. Ça te va pas mal? J'essaie souvent de m'en. En fait, plus tu expliques les choses et plus tu les laisses faire, les laisses découvrir par eux-mêmes sans mettre de barrière, plus ils vont trouver qui ils sont et il n'y aura pas de restrictions et ça ne sera pas guidé par les parents. Ça va juste être libre et ça va juste être ça. Tu dis que ton enfant est nominant quand tu y as rentré dans la gorge. Exactement. Comme ce que le professeur fait avec les jeunes. Laisse-les devenir. Laisse-les découvrir. Tu n'es pas obligé de dire que je suis ça. Il va l'apprendre assez vite. Oui, exactement. C'est ça, il va l'apprendre. OK, c'est ça. Je pense qu'on est rendus à jouer dans la qualité. Non, parce que j'ai entendu dire que vous avez fait de quoi de spécial pendant que je n'étais pas là. C'est vrai. Simon, OK, je t'explique. Là, je t'énervais. C'est une première à l'exté. C'est une première à l'exté. Moi aussi, je t'énervais. Tu sais, tu connais leur talent de musique et de stupidité. Mais malheureusement, Jeff, il y a eu un empêchement cette semaine. Puis moi, j'ai sauté sur l'opportunité. J'ai dit, hey, peux-tu participer aux Sons de Créneau? Ça, c'est eux autres. C'est leur affaire, c'est leur créneau. En fait, c'est souvent que c'est juste parce que tu n'es pas là parce que tu pourrais le faire fait que là, on a fait un son pour toi. OK, pour moi. À chaque fois qu'il y a un invité, il y a toujours un son qui est fait en fonction de ce qui nous a énervé. C'est ton son. Après ça, tu peux l'utiliser pour faire ce que tu veux avec. C'est mon son. C'est ton son. C'est à toi. Puis moi, je suis énervé, je ne l'ai pas entendu. Nice. Pour expliquer un peu le prémisse, c'est que c'est la voix de Chuck qui chante les paroles, mais on a pris ma voix pour faire la musique derrière. C'est des claquements de doigts puis de la voix. Je comprends. On a écrit sur deux jours, là. Oui, quand même. C'est du gros travail. Gros travail. Puis c'est cave, mais c'est ça. Il faut écouter les détails. Oui, il faut bien être attentif. OK. C'est prêt qu'on soit obligé de le jouer deux fois. Je t'énerve. Simon de Lille, Simon, Simon, Simon de Lille, Simon de Lille, Simon, Simon, Simon de Lille, Simon de Lille, Son animal totem, c'est un chat sphinx. Il me fait tellement avec des déclenchements. Sphinx, terre. De quoi tu parles? Euh... Repasse ça, j'ai autre chose. Simon de Lille, Il t'écrit des chocs de graines dans un éclair. Des fois, je l'imagine dans un parc tout nu, dans un impaire. Méable. What the fuck, bro? Fais-moi confiance, j'ai autre chose. Simon de Lille, Simon de Lille, Il t'écrit pour tellement du humoriste, il est drôle en calme. Vert, on le connaît pas full, mais ça a l'air d'un esti de bon père. Ouais. Vert. Ça a du boot, man. Non, mais tu te trouves pas que ça a l'air d'un esti de bon cochon? Un esti de bon cochon. C'est mon petit barbershop. Calé, c'est con. Bravo, les gars. C'était le fun. Qu'est-ce qu'il a dit? Hé, c'est différent de tout ce qu'on a fait, man. J'adore ça. On a cherché, on a fait de la vachesse. avec un processé base, mon gars, ça sortait... Wow. Je parlais de même. Wow. OK, on le réécoute avant la fin du show, c'est sûr. Wow. C'est ton son, Astaire. T'en fais ce que tu veux. Quand je fais mes chroniques à énergie, c'est un peu long, mais tu sais, dis-nous ce que t'as besoin, on peut te le couper où tu veux. Peut-être pas pervers, mais... Un imperméable. Un imperméable ou un sphincter. Coup à père. Un esti de bon père. Un esti de bon père. Je suis un bon père. Les tabarnacles, sinon je lui pète la nuque. Y avait-tu autre chose? Non. Bon, ben, gang. Très bon, bravo. Tu devrais être là moins souvent. Wow. C'est dingue. Oh, c'est des blagues, là. C'est ça. Vous allez me bander avec Marc. Allez déguster de la dèche. Allez manger votre dèche. Peut-être que ça vous ferait du bien. Tu me lèves-tu une pointe de dèche? Les deux, ils avaient peut-être vous fait « buttfuck », ça vous ferait du bien. Marc, je te donne la P.O. Box. Si tu veux nous envoyer un simple de dèche, on va arranger quelque chose. On va arranger quelque chose. C'est la France la plus dégueulasse que j'entends dessus aujourd'hui. Ouais, je mange pas. Quel mot, eh. Regarde, on parle au point d'accueil. Ça, c'est intelligent, les gars. C'est bon, ça. C'est du moins réfléchi. Là, t'as le droit de jouer une minute à l'aide. On peut jouer avec, on la croppe pas, celle-là. C'est bon. OK, t'es prête? Tu peux essayer des choses. T'as le droit. Donne des bonnes claques dessus. Ouais, mais c'est rare qu'on le fouille. C'est bizarre. Oui. C'est bizarre qu'on dirait comme un cul d'arbre. Nous, on sait tout. Mais on a établi que celle-là est moins pire que l'autre. C'est plus comme un cul d'une athlète. On l'appelle la Chantaline. Une athlète coréenne. Ouais, de gymnastique qui a commencé à genre 3 ans. C'est une femme trompe et elle a pas de haut pis de bas. C'est ça. C'est le flat. C'est la Chantaline, hein? Il y a comme des petites choses ici sur la Chantaline. C'est pour évacuer. Tu sais, nous, on pige les papiers mais il y en a qui la jettent pour jouer dedans pour donner. Ça, ça a été acheté par des Patreons motivés qui nous ont amené ça en cadeau. Parce qu'on aille en arrière. Je la sortirais pas, mon aille en arrière qui était original. C'est notre OG. Juste pour te faire un résumé, c'est Lynn et Jade qui sont mère et fille qui nous suivent. Ils se sont arrangés avec Chuck pour amener ça en cadeau. Ça coûte une meurée. Ils chier les corps pis ils nous ont offert ça. Pis ils ont offert ça pour le show. C'est devenu la boîte aux invités pour avoir la cavité de l'invité. Là, on va faire un petit son. C'est gentil. C'est gentil d'y penser. C'est une bonne petite pensée pour nous autres. Belle attention, vraiment. En tout cas, il est plus invitante que l'autre. On vous salue, les déchets de By the way. Je vais vous dire au poil. Les fesses sont de vrais listes comme ça. Jeff, il y a le cul. Slic, slic, slic. Ah, il n'y a pas un. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a le cul non-binaire. Tu n'es pas capable de savoir de dos, c'est... C'est quoi? Il y a juste mon tatou de fleurs qui me trahit un peu. Puis toi, Marc, ton cul, comme un lien, hein? Ma colise de toi, je voulais juste te le dire. C'est que c'est... Ça ne me dérange pas. Bon. Sacrément. Bon, mais Jeff, pige dans la cavité de l'invité. OK. On va voir c'est quoi qu'il y a à nous raconter là-bas. Est-ce que tu as besoin de le stretcher un peu? Non. La première fois qu'on pige dans celle-là. Elle a craché un peu. Non, on a eu Nadine. Dans le... Elle a pigé dans l'une aussi? Ah, oui. Ah, OK. T'es sûr, Nadine? Merci. Oui. OK. Oui, incapable. Incapable. Elle est ambulancière, elle avait plein d'embaies dans plein de gens. Elle a sorti plein d'affaires de douges. Alors, dans la cavité de l'invité, on part avec Simon et c'est... Puis toi, ton épaule. Oui, j'ai des anecdotes d'épaule. Tabarnak, des anecdotes d'épaule. OK, un épaule, j'ai compris. Puis ton épaule. Non. Mais c'est aussi pour amener un point. Je trouve que le monde sont chialeux, puis le monde sont plaignards. C'est Marc. Puis il arrive... Marc, entre autres. Mais tu sais, le monde sont en retard, ils rentrent pas, ils viennent pas faire un show parce qu'il y a un petit rhume, puis moi, je trouve que le monde sont faits sur des frames de chasse. Ah, c'est ça. Tu sais, ça tousse un peu, ça rentre pas à job. Ah, puis tu sais, à nouveau, il ne... J'ai une grime, je suis malade trois semaines. Oui, mais toi, t'es un conducteur d'automne. Tu sais, il a chié du sang un peu dans la nuit, puis il vient pas au studio, là. Je chie un peu de sang. Il y a rien là. Tu connais ça, là? Il montre son maman, puis dans mon domaine, pas en particulier, mais il y en a aussi. Ça rentre dans Slack un peu. Je sais pas. C'est ça qui est drôle, c'est le mystère. C'est ça qui est vrai. C'est la mère correcte. Ah, elle est correcte. Arteille-té, arteille-té. J'ai l'impression que j'ai les dents dans l'huile, ça me fait ça. J'ai l'impression que j'ai les dents là, c'est que ça revient. J'ai une plaque accusale pour ça. Ouais, mais il faudrait que je m'en fasse faire. Ouais, pour moi, parce que ça, tu limes tes dents puis il y a tous des bois, tu sais. Mais ouais, je trouve que le monde sont ma mère souvent parce qu'ils viennent pas à un show parce que, oh, je me sentais un petit peu fastigué puis ils ont pas d'enfants puis j'ai eu de les battre. Puis ça m'a amené à la réflexion d'une anecdote qui m'est arrivée à l'école de l'humour. Vous pouvez le point que moi, je suis pas fait en chocolat, même si je peux être tué par un paquet de skittles. Ça m'en prend plus que ça. J'étais à l'école de l'humour. À l'école de l'humour, il faut savoir que tous les vendredis, on présente un nouveau numéro qu'on écrit pendant la semaine. Le vendredi, on le fait devant nos collègues puis on refait ça toutes les semaines. Et devant les profs de l'école. Devant les profs de ce cours-là qui est création humoristique. On fait ça toutes les semaines, on appelle ça les vendredis de l'école. C'est que ceux qui ont déjà entendu parler de l'école et qui sont allés savent d'où je parle. Tous les vendredis, on présente le numéro puis j'étais à l'école parce qu'on est en 2009 et on est sur le point, on est sur l'autre dîner puis on est sur le point d'aller présenter nos vendredis. Puis là, je niaise un peu avec Pierre-Luc Pomerleau quand je le salue. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me cale dans le fond du corridor, je ne me souviens plus c'est qui, qui cale mon oeil. Si mon plat, je me retourne rapidement puis en faisant un faux mouvement, je me déboîte l'épaule qui était déjà, que j'avais déjà disloqué auparavant mais qui était faible. Tu étais déjà maumune de l'épaule. Oui, je me suis reviré puis je me suis déboîté l'épaule juste en me tournant en faisant un mauvais mouvement puis plaque puis on voit très bien la bosse de l'épaule. Jérémy Larouche qui s'est déjà déboîté l'épaule il se dit on va à l'hôpital il m'amène à l'hôpital à Saint-Luc. J'arrive à l'urgence il voit mon épaule il me met dans une salle il me crisse du propofol qui est un calment pour juste détendre puis ça donne un genre un buzz genre comme un gros gin puis ça enlève complètement tout le sens d'inhibition. Oui, ça doit être drôle. Oui, pour point de montrer ta graine regardez la Tour Eiffel c'est juste finalement ça me met dans le mood que je suis dans pas mal toutes les parties sans avoir bu c'est bon c'est probablement le sirop de dog qu'il appelle c'est bon parfait alors qu'il me donne ça du corn dog du corn dog c'est ça c'est bon j'en reprendrais du corn dog c'est un bogo un bogo un bon bogo dans la moutarde un crac crac moi j'en offre un bon c'est du ton nom écrit sur le bâton pour montrer que c'est vrai il est tatoué pas loin donc je me fais je vais à l'hôpital Jérémy Larouche il s'en va faire son vendredi moi je suis allé à l'urgence il me reboite l'épaule propre à folle attelle de Stevenson puis là il me laisse sortir je prends un taxi je retourne dans l'école puis je vais en faire mon vendredi l'épaule déboîtée l'épaule fraîchement reboîtée je pense que Stevenson était là pour te prêter son attelle c'est à donner c'est à donner c'est à donner dans les épaules des gens mais ça s'appelle une attelle de Stevenson une attelle comme ça qui se tient comme ça je suis retourné à l'école gelé sur le propofol l'épaule fraîchement reboîtée pour faire mon vendredi est-ce que ça a bien sorti ton numéro non il était un peu gelé ils n'ont rien compris c'était tout croche la bave qui coule sur le papier mais je suis arrivé puis il y avait fini il était comme en table ronde pour jaser le number puis là je suis arrivé qu'est-ce que tu collais ici j'avais fait mon numéro on aurait compris que tu ne viennes pas tu as déboîtée l'épaule je l'éteinte j'ai fait mon numéro mon point c'était juste comme arrête de faire ton mommaire vas-y après ça c'était juste sur le propofol je ne te le conseille pas nécessairement mais je trouve que le monde se sont fait sur des frimes de chat puis j'étais comme fier de raconter ça que moi ça je l'ai fait ou ça veut plus travailler ça c'est le chapeau à toi parce que ça te démontre en esti que t'es là puis quand t'as un deadline tu fais de quoi je le fais tu as l'eau se boue hier oui puis pour la première fois je vais dans la fenêtre c'est écrit nous serons fermés à partir de 16h donc je rentre j'ai hâte de voir où ça s'en va tout ça non non mais je vais voir la fille je fais comme ok tu sais il n'y a pas de chiffre de soi elle me dit non puis c'est pas vrai que j'allais faire 10h aujourd'hui on soupie tabarnak elle me dit ça même pas vrai que j'allais faire 10h aujourd'hui je faisais des 12h chez Footlocker les jeudis les vendredis toutes les semaines je faisais des 6 à 1 je recommençais à 7 le soir je faisais 24h dans une shop avec 24h je fais ça d'une matinée 24h je fais ça un matin j'ai fait un show un moment donné je performais mais j'étais choriste sur le show il y a genre longtemps pis je pouvais pas pas être là ça pouvait pas pas arriver pis vu que j'étais choriste dans le show principal c'est poche en hostie de la journée même j'étais j'ai été malade j'ai perdu la voix parce que quand tu te m'as toussé pis tout ça pis là j'étais comme ça va revenir ça va revenir ça va revenir pis la veille j'ai eu un épisode de petite gastro mais t'es pas une gastro longue mais t'es une gastro tu te vides en masse pis là ben je sais pas si tu sais mais la seule solution c'est souvent de se supposer pour aller là pis là j'étais comme tous les facteurs j'étais comme tabarnak ça va ressortir en deux minutes pis là hey man pis Chris j'étais allé pareil le matin c'est arrêté je me suis supposé des tisanes amantes la crise de journée pis j'étais allé pareil c'était pas la performance du siècle mais Chris j'étais là mais le suppositoire après la gastro j'étais comme ah man c'est la pire tu te promènes de la même que la soirée t'as fait comme je peux à la limite comprendre parce que c'est pas une passion t'es pas vraiment un artiste le thème artiste a reçu un coup d'ingote quand le mot artiste a été associé à ça je suis un artiste du sous-marin va chier va chier l'art vient d'appeler d'aller chier artiste quand on lise t'ouvre un pain tu connais des condiments parce que à la fois le mot artiste va aller n'importe où je suis un peu pareil dans sa vie sexuelle il ouvre un pain puis il se crisse des cons du l'homme de toute façon t'es pas artiste déjà en partant quand quelqu'un dit peinture une ligne rouge là peinture une ligne verte là c'est même pas toi qui décides que tu mets ton sandwich c'est les autres qui décides nos artistes fuck you t'es une intelligence artificielle de sandwiches t'es pas mal l'inverse de ce que l'art représente de l'art ça vient pas avec des sun chips motherfuckers personne en mange le truc j'adore les sun chips c'est les chips de la vie c'est les noritons c'est les chips au vinaigre puis André ce que tu prends là-bas super là c'est toi qui va fouiller dans le cul bon je savais que ça allait venir la matinée c'est juste c'est reparti c'est la boy de cul c'est la boy de cul il y a comme des petites boulettes dedans là c'est dégueulasse l'art m'a appelé puis il te fait dire fuck you oh wow c'était comme tous les parents t'as déjà fouillé la petite boule de même pour aider ton enfant quand il est constipé quand il est jeune non j'ai vu ça vomi en sac c'est qui ça non vomi en sac c'est un tabarnac c'est une petite anecdote cocasse qui est un des milliers de facteurs pour lesquels je ne bois plus aujourd'hui dans mon jeune temps quand je sortais on avait une grosse veillée on était sortis une gang puis ça roulait tu sais on fait une petite tournée de bord puis on se déplace en taxi d'une place à l'autre puis bien normal petite soirée on est comme un mardi pour un date c'est mi-week-end en général c'est ça exact c'est les miens aussi en général mais plus maintenant et là on boit on boit puis là shooter shooter let's go let's go puis là à un moment donné à la fin de la veillée on se dit on va aller finir ça chez la fleur juste pour se calmer la fleur intestinale un peu avant d'aller se coucher ça va tout tenir là-dedans faire un pain dans le fond pour que le liquide il tienne fait que là on rentre dans la fleur mange de la fleur puis là je suis pété raide je suis chaud mort j'ai fait des calls d'ailleurs hey shout out ça fait tellement longtemps j'étais même pas avec ma femme dans ce temps-là puis je l'appelais ça brosse puis il était avec son chum de l'époque c'est drôle ça puis là je faisais des calls douteux son chum de l'époque qui va chez vous encore aujourd'hui qui est son ami non c'est un autre gars dans ce temps-là en tout cas on a été amis trois ans avant de sortir ensemble fait que là je faisais des calls là je l'étais comme hey on se parlerait-tu demain parce que là je vais arrêter de répondre mais là j'ai peur je veux savoir que t'es en vie mais c'est weird je suis couché avec quelqu'un d'autre j'étais avec le gars en ce moment qui partage ma vie mais c'est toi que j'aime on peut-tu se parler demain mais on ne savait pas dans ce temps-là c'était juste des calls pour vrai il n'y avait rien de déplacé c'est juste bizarre là je suis en train de me faire manger appelle plus tard pourquoi tu as fait manger que tu entier honnêtement c'est parce que vous connaissez ma femme on aimait ça sortir puis brosser fait qu'on était avec des amis communs fait que là je l'appelais j'étais comme si t'avais aimé ça être là il est arrivé ça puis là tu es ah ouais c'est malade mais rappelle-moi demain fait que là on mange les hot dogs puis là à la fin de la veillée tout le monde se sépare puis là moi j'ai mon chum Racine qui s'en vient chez nous couché puis on a un autre chum qui est là que je n'aimerais pas son nom puis là on s'est dit c'est lui qu'on veut savoir on reste pas loin puis c'est pas space c'est plus ce qui était fait c'est Marc il mangeait de la del ça c'était avant l'époque des Uber non mais c'est pas ça qu'il mangeait mais en tout cas là on s'en va porter mon chum chez eux il n'y avait pas internet dans ce temps-là il ne faisait pas chier le monde moi j'imagine juste Marc excuse-moi j'imagine juste Marc je leur donne une deuxième chance on veut qu'on lisse va chier va t'en moi Marc je l'aime mais c'est ça fait que bref on est les trois cordes derrière d'un taxi et là le chauffeur de taxi professionnel qui chauffe les samedi soir tout le temps m'a spoté dans le rétoviseur et il m'a juste sorti un sac comme ça c'est-tu qui était sur le gonne il était sur le gonne il me sort un sac puis là je prends le sac puis là je fais pourquoi tu me dis ça je me mets à vomi tout de suite instantanément quand j'ai comme fait pourquoi tu me dis ça vomi dans le sac un actif du vomi le gars un pro un pro et là ça n'arrête plus ça sort ça sort ça sort puis là pendant la ride je vais se cacher mon chat fait que là je tiens le sac puis là je crisse que ça va mieux là je filais bien je ne me suis même pas dans la seconde que je filais pas bien mais tu sais ça allait mieux là on débarque l'autre gars puis là je dis à mon chum Racine je dis on ne se promènera pas pendant 15 minutes avec ça dans le char si donne-y qu'il crisse dans les vidanges pas loin fait que là j'y passe le sac on est en hiver ok c'est l'hiver c'est le gros manteau de fauveur and shit puis là mon chum il prend le sac puis tu sais c'est un petit sac de dépanneur c'est un petit sac fait que là lui il est chaud aussi pour un en papier là il est comme il est comme hey veux-tu jeter le vomi à dog fait que là il fait ouais tu sais puis là il fait il le tient puis il le tient comme à l'envers puis là il est comme oh il se met à se filer le même le sac a fendu en dessous ça a fait comme flac 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 ça a fait comme trois flucs flucs taxi non c'est mon chum ok il s'en allait lui donner le sac au moins non non les portes du taxi étaient fermées fait que là mon chum qui est là tout bonnement qui a aucune raison s'est ramassé comme slapé de vomi à la zoro ouais au point où il y en avait sur le bord de la gueule dans les sourcils dans le coin de l'oeil puis là casse pas le tien c'est fatiguant là ça pique là Ras Ras il collait sur le sac à terre dans l'âge à côté puis il fait bro bro je suis tellement désolé puis là il vient pour s'approcher comme il fait un câlin parce qu'il est chaud comme je suis désolé je vais payer pour le nettoyeur un peu tout puis là l'autre il est debout il est comme décollisse tu sais comme Jeff je le trouve agressif ce gars-là décollisse votant votant décollisse je veux juste plus te voir votant Ras il revit dans le champ puis il était jeune dans ce temps-là il avait genre 18-19 ans il s'assit dans le champ moi je me suis rendu compte de rien je parlais avec le chauffeur en attendant fait que là il dit décolle on décolle on s'en va où décolle je vais te dire après où est-ce qu'on s'en va fait que là on part et il me regarde il dit bro regarde en arrière je me reviens je regarde je vois le gars en vomi qui est encore debout qui n'a pas bougé il n'accepte pas lui qui est arrivé c'est un gars dans le déni il est dans le déni raide fait que là il est rentré chez eux puis il a passé une partie de la nuit à se laver est-ce que vous lui parlez encore au gars qui était en vomi c'est un gars c'est un chum de loin mais je le parle encore fait que bref c'était l'histoire du vomi en sac qui n'est pas resté dans le sac j'en reparle à Ras avez-vous déjà joué à ça vous autres d'un taxi à coller vos crottes d'année sans que le chauffeur vous pogne non ok je posais juste une question c'est ça je veux dire tu as joué plus qu'une fois c'est un peu juvénile c'est devenu un jeu c'est devenu plusieurs parties je me dis c'est devenu un jeu c'est devenu un jeu bon une fois j'ai collé une crotte d'année c'est devenu moi c'est devenu un jeu c'est un jeu c'est devenu des règles c'est devenu un jeu c'est devenu des règles c'est devenu des règles il y a eu un débat sur quelques parties il faut que tu sois combien assis en arrière d'un taxi pour jouer à ça deux minimum de préférence trois bien pactés bien tassés pis là tu te fais une séance d'autoroute tu t'attes le toit comme il faut pis là tu essaies de qu'ils te voient pas partout pis quand t'as une heure il faut que tout le monde la voit tu fasses c'est terrible terrible pis là tu fais juste en arrière de la poignée c'est juste pour les prochains qui viennent c'est même pas pour le gars du taxi moi là je suis en train d'essayer d'affaires dans mon gars de pas faire ça de 6 ans pis lui il fait ça à l'âge adulte donc j'ai des règles je vais 16-17 ans comme tes nœuds non non t'étais chaud mort en taxi tu devais être majeur non le gars qui bouge t'as triché la règle là t'es tout un majeur en taxi t'as besoin de mineur il y a personne trop mineur t'as pas d'argent pour ça t'as pas d'argent pour moi t'étais un adulte fuck out j'étais pas adulte j'étais encore mineur t'as volé une linge que j'ai eu à PNAPA t'sais là c'est mon linge d'ambassadeur pour Yuzuri c'était-tu dans Met Your Mother le jeu genre c'est soit a kid or a drunk adult t'étais-tu un enfant épais ou t'étais un adulte chaud qui est comme un enfant moi je pencherais dans l'adulte mais là où ça devient écœur c'est quand on a fini de 20 minutes de route quand tu lèves le oh shit handle en haut oh shit faut se tenir il y en avait là il y en avait du petit cendrier il y avait un cendrier dans le char ça date de longtemps les mondes fumaient tu levais le petit flap du cendrier partout le chône de la cinture c'est idiot mais c'est sûr quand t'es chaud c'est drôle en tabarnak c'est drôle en tabarnak attends qu'il y a du que t'as jeun un lundi le jeu n'existait pas c'est juste mon cousin qui fait là je fais comme il crie il fait je me mets à rire là je fais comme on a inventé je vais envoyer ton niveau d'humour il était là ils vont des chants George Carlin crotte de nez collée d'un texte top notch top je vais juste embarquer là-dedans je pense pas je l'ai compté au podcast mais j'ai déjà vu un gars dans le métro qui a inventé un jeu mais il savait pas et lui c'était personne va savoir que je vaux mis c'est ça le jeu ok fait qu'il était assis d'un wagon à la fermeture puis on revenait des clubs là tu sais quand c'est fini fait qu'on est comme un wagon plein mais il y a tout du monde qui se connaisse puis il y a juste le gars qui est assis là qui a l'air crissement pas bien avec sa casquette puis là il fait le pop là tu vois qu'il va être malade puis là il s'est dit je vais être discret je vais me cacher fait qu'il a pris sa casquette il l'a mis de même face à nous autres puis il s'est mis à se vomir dessus comme ça il s'est même pas avancé lui tout ce qu'il voulait c'est se cacher nous autres son cerveau était juste comme personne le sait si je le dis pas il saura pas il saura pas la tactique de l'araignée tu sais quand tu bouges pas quand il a fini de vomir il a jamais bougé il s'est tout vomissé il a remis sa casquette ouais c'est comme peekaboo où vous êtes partis fait que tu sais il s'est tout vomissé dessus puis bel job bel job pas propre va piger dans la noun pour l'autre histoire ouais Simon c'est la boite à cul elle est encore plus tête que l'autre oui parce que l'autre la noun l'autre a même pas de trou puis elle est moins tête que ça l'une est tête l'une est tête merci un petit odeur de doute de doute t'as-tu fait un petit face fuck vite fait quand tu t'es libre j'assine de ta langue dedans avec mon handicap de langue tu serais pas né de part ton crise de gros frein bon crise de show de marde ouais j'aime le titre mais vous autres les gars vous connaissez pas ça parce que vous avez commencé à faire des shows c'était peut-être dog-wee j'en ai fait en esti de crise de show de marde mettons vous deux je parlais mettons du duo on en a fait un de marde c'était pas la pire marde non non mais t'en as vécu des marde mais j'en ai déjà fait des shows de marde ça fait longtemps que je fais de la musique dans le temple pour vrai j'ai réfléchi à votre parcours on n'a pas été dans un bar où il y a comme juste six gars qui venaient pas pour te voir puis qui est ta gueule c'est ça c'est ça j'ai pas vécu ça en réfléchissant c'était anecdoté tantôt j'ai comme essayé de figurer une image je parle de votre carrière humoristique les deux ensemble vous êtes un peu comme Drago dans Rocky IV c'est-à-dire que vous êtes vous avez votre monde autour de vous des machines vous êtes c'est target on arrive vous soyez en esti c'est parfait puis moi je suis plus comme Rocky il faut qu'il se passe des épreuves avec des bûches dans la grange ou Apollo qui meurt rapidement mais t'avais pas l'internet dans ces années-là quand t'as commencé c'est vrai ou ça a commencé mais c'est pas pas ton mot maman raccroche je veux faire un numéro non non c'est une parenthèse mon point c'est que moi j'ai fait comme plus de 3000 spectacles de stand-up dont des corpos puis tu sais pendant le temps des fêtes c'est cringe des corpos man pour expliquer les gens connaissent peut-être pas cet univers-là pendant le temps des fêtes souvent il y a des compagnies qui nous engagent pour faire des shows pendant leur partie de bureau pendant qu'ils soupent des fois pendant qu'ils soupent il y en a qui sont wise qui comprennent qui font un décorum pour faire un show d'humour puis shout out à bien des compagnies que j'en ai faites beaucoup il y en a des très bien des très mauvais et aujourd'hui je vais vous raconter la pire le pire show que j'ai fait de ma vie et j'arrive là-bas c'est une compagnie d'excavation dans le coin de Québec ça fait quand même plusieurs années c'était pas des gros cachets aujourd'hui peut-être que ça vaut un peu plus la peine parce que le cachet est intéressant dans ce temps-là j'en faisais pour en faire puis c'était pas l'expérience ouais entre autres c'était quand même un certain montant mais c'était pas des grosses affaires non plus pour aller retour au Québec tout seul parce que des fois c'est rendu fou aujourd'hui les montants qu'ils mettent en compagnie pour ça oui oui puis tu sais des gens comme des gros gros noms mettons comme Louis Jody va charger des prix qui n'ont qu'un sens pas parce qu'ils pensent qu'ils vaut ça parce qu'ils n'aiment pas ça enfin honnêtement on en a fait deux cette année pour la première fois puis on a eu du fun le propriétaire il nous voulait parce qu'il nous aime beaucoup mais j'ai pas aimé l'expérience d'affaires des corpos parce qu'il y a un gros pourcentage du crowd qui est là qui te connait pas qui t'a pas choisi puis qui veut pas te voir c'est désagréable ça puis surtout quand t'arrives pour chanter des chansons de j'ai mis un strap-on j'ai mis dans le cul la femme après ça elle m'a fourré là t'es comme bon appétit pendant qu'on parle de strap-on c'est ça dans un cas de corpos quand on négocie avec une compagnie il faut deux affaires pas de surprise non dis pas ah non j'ai pas dit où vous êtes une surprise très mauvaise idée oui c'est ça puis il faut qu'il y ait un décorum qu'il y a un show donc il y a une scène il y a le son qu'il faut il faut qu'il y ait un moment de la soirée qui est consacré à un show en tout cas fait que j'arrive là une compagnie d'excavation je me souviens plus du nom de la compagnie ça n'a pas d'importance j'arrive là puis c'est un party dans leur bureau dans les bureaux de cette compagnie là fait que les autres ils ont fait venir un traiteur il y a un buffet puis ils ont amené de l'alcool mais une quantité pas sans fin ils ont amené une certaine quantité d'alcool j'arrive là à 7h30 mettons puis là on me met dans le bureau genre de la secrétaire en attendant comme malo puis là j'attends puis là il est rendu 8h15 8h30 9h 9h15 15 minutes je vais en parler ça serait peut-être le temps mais oui ils sont encore en train de manger le buffet est arrivé plus tard toujours des retards mais là il est rendu il est presque 10h ça fait presque 2h je suppose d'avoir passé et toi tu devrais être chez vous j'aimerais avoir fini puis être sur la route pour retourner chez nous c'est sûr là il est à peu près 9h30 10h mettons 10h moins quart environ il n'y a plus de bouffe il n'y a plus d'alcool ils ont tous bu ce qu'il y avait ils ont tous mangé ce qu'il y avait ils n'ont plus aucune raison de rester dans ce bureau là quand je vais dehors prendre l'air un peu puis j'entends des gars dire on va sur le danseur ils veulent s'en aller il n'y a pas de DJ il n'y a pas il n'y a plus de bouffe il n'y a plus d'alcool il n'y avait rien il y a une petite musique de fond puis c'était toi le show il y avait genre 4 caisses de lait avec un plywood un micro branché direct d'un enceinte dans un petit speaker si t'avances trop sa fille et le bas vient me voir je suis désolé du retour regarde je vais te parler un peu avant je vais t'introduire je vais te mettre la table les gars me connaissent ça va bien aller je suis comme je suis là je suis là je suis engagé le gars no joke ce n'est pas des jokes que je rencontre il monte sur scène il commence à jaser je ne sais pas si c'est la vie évangible puis là il remercie certaines personnes qui connaissent leur retraite cette année-là puis là il dit littéralement pas un joke il dit tu sais comme vous savez vous n'êtes pas sans savoir que cette année ça a été une année difficile on a perdu de l'argent on a perdu des gros contrats et tout ça on travaille fort mais je ne peux pas vous garantir que je vais pouvoir tout vous garder l'année prochaine mais là on n'est pas là pour parler de ça on est là pour s'amuser c'est pour ça que j'engage un humoriste aussi Simon Delisle littéralement il dit au monde qu'il va en claquer ceux qui sont là il y en a que c'est vos derniers sandwichs puis tu sais c'est qui c'est les derniers rentrés les plus jeunes qui sont ceux qui veulent moins rester là il n'y a plus de bouffe il n'y a plus d'alcool puis il y en a qui n'ont plus de job puis ils me demandent de faire 45 minutes de joke 45 minutes comme figé je suis monté sur scène puis je n'ai même pas dénoncé moi j'avais comme marqué sur ton cachet je décolle mais oui puis je suis allé sur le pilote d'automatique ça n'a pas ri puis vous avez vu mon show je n'ai pas de gag oui fun fact j'ai vu ton show en redage tu faisais des mordis au bungalow ça c'est l'affaire que c'était peut-être que Julien Lacroix dans le temps il y a eu Maud Landry aussi qui a animé puis il y a eu puis il arrivera des marées aussi ouais il y en a plusieurs moi je tiens tu comptais une affaire de vasectomie je pense puis une affaire d'accident de garage je sors de ma maison mais moi je tiens à dire que ceux qui n'ont pas vu ton show allez-y on en a vu à peu près 15-20 des shows l'année passée puis pour vrai à un moment donné il fallait que comme Doc dit j'avais mal de rire puis le commentaire il fallait prendre des briques il fallait arrêter d'écouter parce qu'on n'était plus capable de rire c'est tellement ça drôle le commentaire que j'ai vu je pense la presse ou les gens qui ont fait des articles sur toi à ta médiatique c'était c'est une mitraillette à gueule tu nous rends ça dans la gorge mon gars puis on voit ton expérience quand ça s'arrive puis elle se tique c'est drôle moi j'aimerais ça on devrait tous se pogner une paire de billets puis y aller il y a encore des bonnes dates puis je mets l'enfance sur une en particulier c'est un peu loin mais c'est le 29 mai Albert Rousseau c'est ma plus grosse salle de la tournée à Québec on l'a fait c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou et justement vous voyez ce que je veux dire c'est une date de poule dans les là c'est une crise de belle salle c'est une belle salle et que s'il y a du monde du coin de Québec qui veut voir le show le 29 mai ça serait un bon trip on fait ça ça serait un bon trip de les là on peut avoir un gros party après on va demander s'il y a des patrons qui veulent venir avec nous autres on va checker comment est-ce qu'on est on s'ajette des billets en gang pour être assis ensemble pour aller voir Simon ça serait malade puis on va faire une promo sur notre page je voulais juste si vous voulez je vous en prêcherai pas on organise en autobus une belle gang d'idios un tailgate un tailgate dans le parking c'est Born to be Wild qui joue en repeat pendant que je conduis en envoyant on fait quelque chose c'est Marc qui chauffe le boss ça va être malade ça va être débile ça va être malade c'est un tourment de mai il va faire beau c'est le lendemain de ma fête c'est vrai ma fête c'est le 28 en tout cas c'est le 29 c'est un lundi c'est moins glam un peu mais après ça on va aller sur Grande Allée manger un tartare à 62$ à l'atelier en fait ce qu'il faudrait faire c'est demander des cocktails à 18-19$ des chronis 82$ c'est comme une pinte ce qu'il faudrait demander c'est qui voudrait venir que nous autres voir le show de Simon Delisle le 29 mai en même temps c'est la fête à Jeff puis on s'en va tout en gang là ça va être de se dire qui qui veut oui parfait là il faut réserver 15 billets le monde prend le versement si c'est sa fête il n'a rien pris non on s'est collé je vais dormir à 8 heures nous on va être là mais lui à 8 heures on va fêter mais quand tout le monde va en faire son versement par interac à ton adresse là on va chercher une rangée puis on paye 10-12 billets c'est beaucoup de technicalité pour le podcast mais venez donc voir le show il reste à complé de billets disponibles promis on tape des culs là-bas on tape des culs vous allez vous taper le cul pardon de taper le cul c'est d'histoire c'est à ton tour c'est à mon tour c'est à ton tour c'est la bonne taquille vous pensez pas qu'on va faire un taquet il est comme un psycho somatique vous voyez dans le cul qu'il y a des petites boulets de dread dans le fond c'est terrible 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 c'est des boulets de tête en plus ok alright comme ceux qui parlaient dans le taxi il n'y avait pas grand légumes dans son alimentation fais ça fais des petites boulets de tête taï 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 Passée de fibres, passée de dos. T'as beau avoir huit ans, je t'en crissonne. Ça aurait pu être moi, mais c'est pas moi! Oh, c'est pas Jeff! Non, c'est un peu étonné. C'est Chuck, c'est pas moi non plus. Ça aurait pu être moi! OK. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est sûr que oui. D'arriver à une soirée, c'est familial avec plein d'enfants. C'est pas familial nécessairement à la tienne, mais tu as un party, un événement, peu importe. Puis qu'il y a des enfants qui sont là, mais des enfants, c'est des petits calices. Ah, que les parents s'en occupent pas. Comme dans les beaux malaises, quand le petit gars, il envoie chier à la table, puis « fuck you », il vient te dire « fuck you », voudrais-tu faire ça de quoi? Ben non, il faut le laisser s'exprimer. Exact. En gros, il y avait... C'était 50e à ma belle-mère, que j'étais arrivé là-bas. Il y avait des amis de sa famille à elle. Ma belle-mère, sa famille, je la connais pas. OK. Puis ses filles étaient venues avec... C'est-tu Sylvie la salope? Non. OK, l'enfant, on va l'appeler Marc pour l'heureux-là. Marc, parfait. Ce qui arrive, en gros, c'est que... Là, ils ont mergé les familles. C'était le 50e à ma belle-mère avec mon beau-père. Il a invité le monde, puis on a fait un gros party, blablabla. Puis il y avait beaucoup des amis à sa fille qui étaient là, puis qui avaient des enfants, mais non gérés. Tu sais, il était dans une piste, 3-4 enfants, je les connaissais pas, mais tu sais, il arrosait toujours un petit gars, puis le gars pleurait, puis c'est rendu mieux qu'il allait dire « Hey, man, lâchez-les, ça n'a pas de bon sens, mais c'est... » C'est du bowling familial. Ils sont où, c'est parents, ça crie, c'est gossant. Elles autres, ils boivent du vin, puis ils ont encore... T'as les miens qui sont super éduqués, toutes bien nassées, t'as l'autre qui est comme « Ah, vite Christ, » tu sais, t'es fatiguant. Quand tu vas le voir, ils t'en callissent dans la face. Ah, et puis là, une année, je rentre en dedans pour aller chercher quelque chose, puis les petits jeunes, t'es encore là. Puis mes enfants, ils ont regardé mon gars ou ma fille, peu importe, puis il avait 4-5 ans dans ce temps-là. Puis là, t'es comme « Ah, t'écoutes Papo Patrouille, t'as brisé. » Vas-y. Je pourrais, genre, si je veux fourrer ta mère, mon gars, devenir ton père, puis te pener, t'sais. J'ai vraiment dit ça de même devant, pour de vrai, puis ça, c'est mon genre de call. Puis j'étais comme... Je l'ai brisé, petit jeune, OK? Puis en tout cas, peu importe. La soirée, ça continue. Tu sais que ta mère, je mets mon pénis dans son vagin. Ouais. Puis là, un moment donné, je vois mon gars au loin, qui avait une branche de bois. Ouais. Puis le petit gars, sans voir mon gars, puis il essaie de l'arracher, puis mon gars, il fait comme, mais non, le gars, pas genre comme ça, là. C'est tard! Il a punché mon gars en pleine face. Hé là là. Hé, t'aurais dû voir ma blonde se lever, faire un bout de crise de tabarnak, puis je l'arrive devant le petit jeune, je pognais le bâton, puis quand j'ai tiré le bâton des mains, j'espérais que j'en sache sa main. Il sache fort, puis que j'y fende la main, ou voir qu'il parte avec le bâton, l'autre bord de la tête, OK? Mais j'ai tellement fait fort, puis j'ai donné de la merde, puis sa mère, j'étais comme, mais où c'est malin? Non, sa mère était assise là-bas, comme son seul dans le même. Hé, viens ici, là. Ah ben, ma grosse crée. Hé, moi, j'étais, oh, 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 oh! Quoi? Elle a, viens ici, là. Je dis, OK, tu... C'est tout, là. Ah, mais là, tu sais... Tu sais, elle a bougé elle-même, puis elle a pris son cas assis. C'est le cinquantième à ma belle-mère, mon père. J'ai pris les enfants avec ma blonde. On a décollé ça en faisant une petite scène. Man, cette mère-là, son gars, tu sais, tu te calmes, tu t'accroches, tu fais mal, c'est comme des enfants. Non, non, non. Il y en a qu'à l'issue une. Il y en a qu'à l'issue une. Si son père, au jeune, était là, parce qu'il avait juste la mère qui se vient... Toi, tu y allais y aller et qu'à l'issue une. Je lui ai dit en qu'à lissue un en plein... Tu fais comme ce que son fils doit te faire. T'as le droit. Moi, je me serais servi de l'enfant pour battre la maman. Prends les biais, là, et bam! Pour de vrai! Tu sais, c'est qu'à la mère, tu fais juste le swingier dans le tas. Il revole de même. Avoue que t'aurais eu envie de prendre le kid par le bras, le lever, puis le swingier dans un arbre. J'aurais fait mal, mais mal. Tu frappes mon gars qui est-tu neuf en... Mon gars, tu sais, tu fais juste faire comme... Il était un bully. Il t'a voulu juste arracher sa branche parce que, en fait, c'est pas compliqué. Le petit gars, il était en tabarnak que ton gars ait du fun. Ouais, ouais, carrément. C'est une marge. Puis je l'ai vu au ralenti, faire comme... Quand je me suis levé, puis le partait, le truc à la musique, c'est comme on dirait... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je lui donnais de la merde aux jeunes. Puis c'est comme, c'est qui le Christ de parent de merde, du sud, blablabla? Puis là, je suis comme, oh, 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 oh. Je te le dis. Tu viens de voir. Moi, j'ai arrêté de la voix et je l'ai arrêté. C'est un esti de tout croche de corps. Je suis parti parce que c'est qui ton père? Tu t'en vas cogner chez le père. Ça, c'est ton gars. Ouais, stop. Tu sais, t'as juste... Moi, c'est bon. Mon enfreur, elle se ferait boulue. Si jamais ça arrive, dis-le-moi, on va y aller. Mais en tout cas... Ma femme, elle est comme triste quand on a des gens de l'entourage que leurs enfants tournent 18 ans parce qu'elle est comme, c'est un peu plus servi de lui si jamais il arriverait de quoi avec notre gars pour aller à l'ébrasser. Réponse ça. Tu vas voir un gars qui est costaud, il est correct. Tu sais, il y a 15 ans, le jeune, même si il y a 8, je te donne 2000 piastres, tu t'en vas le péter. Je te donne 1000 là, tu as un autre 1000 qui t'attend, si tu m'envoies des photos avec quelqu'un, il est vraiment fendu. Il ne sera pas dans la marde. Je cautionne ça. Je cautionne ça. Bref, ça revient avec le bowling. Genre, moi, tu te frappes mes enfants, je suis venu noir. J'avais vu que ce serait un peu d'un autre, je serais venu noir. Mais même pas ça. Avoir été libre d'avoir vu ça, moi, j'aurais donné de la marde à l'osti de charogne de marde. J'aurais donné de la marde jusqu'à tant qu'elle crisse son cœur. J'en ai donné, mais je suis parti parce que ça s'en venait comme les mots ne se pesaient plus. Tu rentrais dans la zone. Tu étais dans ma zone. Je rentrais où je l'allais. Il se lève de même. Il se lève, ça sonne genre « Elle m'a tué! » C'est qui le sti déchet qui est parti le cadran? Je n'avais pas d'accord avec votre parme de sti. J'ai jamais eu autant envie de frapper un enfant de ma vie que ce moment-là. Avez-vous revu ces personnes-là? Non. Honnêtement, quand ça s'est su, ma belle-mère est allée voir sa fille. Elle est allée dire « Cette fille-là, elle ne vient plus jamais à ma maison. » Il s'est passé de quoi après? Mais sur le moment, elle était comme « Ah, vieux, t'as ici, t'es là. » En tout cas. Ce qui est triste, c'est que ça explique tous les déchets de la société que tu crois. Les adultes qui n'ont aucune tenue. Ça fait de très mauvais adultes. Parce que les parents sont encore ici et qu'ils n'ont jamais intervenu dans ces moments-là. C'est plate parce que c'est à cause de ces parents-là que l'enfant devienne même. Il n'a rien demandé à cet enfant-là. Il risque d'en pogner un moment donné. Il va en pogner un qu'il ne le prendra pas. Un petit aéré nerveux. Ça, s'il ne pogne pas assez jeune, souvent, rendu plus vieux, c'est juste des mardes. Ils continuent d'être des mardes jusqu'à toujours. Ils vont faire des jobs de mardes. Ils vont être des mardes. Ils vont écrire des commentaires méchants sur Internet. Ça devient des marques. Des marques. On ne rentrera pas là. Mardes, des marques. En fait, juste parenthèse, t'as raison, probablement, Doug. Cette personne-là est juste malheureuse et elle a besoin d'amour et d'attention. Ah bon, tu vois? Ok, voilà qu'on réfléchit. C'est la bonne technique. J'aime ça de voir fouiller. Chris, t'es allé le pouce, mon gars! C'est du message sublimal négatif que ça peut arriver qu'il va vraiment jouer à l'île. Il a l'écrit. De quoi tu veux pas? Tu ne sois jamais avec quelqu'un de se prendre. Ben non. C'est des calistes de tabarnak de gang de deux fluffs. Hé, wow, wow, wow. Ce que tu as dit, j'ai pas entendu. Faut jamais dire à quelqu'un de se prendre. Va te prendre. Mange ma dèche. Je suis cossier. Ça, tu peux dire ça par « mange ma dèche ». Rose, t'orange, c'est moyen. Tu dois 5 piastres à mon beau-frin. Ah ouais? J'espère que c'est sexuel. Non. Non! Non, mais... Non, mais... C'est sponsorier dans ce podcast-là, carré. Tout le monde est juste fâché. Attends, attends! Ça, c'est la fin. Le segment, c'est c'est ligné. Là, t'as entendu la toune de la boîte à cul. T'as pas entendu la toune de nos fouilles dans le cul. On a le jeu à la fin. C'est qui des trois qui réussit à te faire venir le premier? Je te dirais que Jeff, il a un bon gag. Il a un bon gag reflex. Oui. Ça s'est passé avec Joe, cette histoire. Oui. Toutes des histoires qui sont venues à cause du « Born to be Wild » et du temps que j'ai passé avec Joe. Puis les gens semblent déjà l'aimer, ce personnage. Quel personnage? Toi? Joe. Ah, OK. Ben, moi, les gens, ils m'aiment. Ben, il fait ressortir le meilleur de toi, je trouve, Joe. Oui. C'est quel fun de Jeff, c'est qu'il mime l'ançoivement dans le podcast. Il fait le podcast comme « Messieurs, bonne soirée. » Il s'en va. Il est comme Jean. Dieu, on met des hommages. On met des hommages. Mais plus, sincère salutation, Jean. Il s'en va avec sa petite crise de Bentley, ben tranquille. Pas tant, non. Je dois retourner en Prusse. Je dois retourner foutre mes Prius dans un banque de neige. Fait que, ton gars. Bon, en fait, je sortais avec une fille puis son frère est venu me voir puis il était genre en secondaire 2 puis il m'a juste dit comme « Ah là, il y a un gars qui me doit de l'argent. » J'ai dit « Qui qui te doit de l'argent? » Tu sais, pour défendre mon beau-frère. Tu vas encore aider quelqu'un comme la fois du Big Dog de vouloir aider quelqu'un. Lui, c'était un bon Samaritan. Il y a tout le temps les gens qui n'ont pas demandé d'aide. C'est les meilleurs. Attends une minute. On est venu me demander mon aide. Moi, je suis quelqu'un qui a... Oui, j'avais rien à faire ce fois-là puis Jonathan non plus. On s'est dit « Ok, là, j'ai besoin de savoir pourquoi qu'il te doit de l'argent. » Il ne faut pas le dire à mes parents. J'ai commencé à vendre du pot pour quelqu'un puis là, j'ai comme « Wow! » Je te regarde, tu es haut de même, tu es mec de même puis j'ai à peu près la même chef. Sauf que moi, j'ai des arts martiaux dans le corps. Je veux me défendre puis j'ai le grand gueule. Mais j'ai dit « Toi, tu ne peux pas vendre du pot. » Tu n'as pas le droit de ta chef sauf que quand tu fais « Ah, c'est toi le pusher. » Tu le revires en envers par un pied puis tu ramasses le change puis tous les sachets. Fait que là, je fais comme « Ok. » Puis là, ça fait… C'est parce que là, moi, je la dois cet argent-là à quelqu'un. Puis là, je fais comme « Ouais. » Je réalise tellement aujourd'hui que c'était stupide de faire ça. On ne la connaît pas l'histoire, Jeff. Puis tu fais un jour. C'est fini. On va rire avec toi. Vous allez rire en crise. Fait que là, je fais comme « Ok. » Mais tu sais-tu le gars, il reste où? « Ok. » « Comment ça? » Bien, je suis allé y porter chez eux, le pote. « Ok. » Puis quand il est arrivé, tu lui as dit… Il m'a dit « Peux-tu me le fronter? Je n'ai pas d'argent. » Puis il sait ça. « Ok. » Fait que là, on peut aller chez eux le chercher. Il fait « Ouais. » Je dis « Combien qu'il te doit? » Il dit « Cinq piastres. » « Cinq piastres. » Il a vraiment dit « Cinq piastres. » Tu vois que la détresse n'est pas pareille quand tu as un secondaire 2. « Cinq piastres. » Il devait « Cinq piastres. » Moi, quelqu'un me doit « Cinq piastres. » « Garde-les. » Tu sais, tu as dit « Cinq piastres. » « À secondaire 2. » « Investis-le. » « Investis-le quelque part. » « Ah, mais je le dois à quelqu'un. » Puis là, je faisais le calcul dans ma tête pendant que je vous comptais ça. Je suis comme « Tabarnak, c'est quoi tu lui dois être 3,75? » « Tu as fait 1,25$ dessus. » C'est l'anecdote la moins gangster qu'il y a du pot dedans ever. Oui. Oui, mais les proportions que ça a pris, mon gars, c'était débile. Moi, j'allais collecter bon vibe. Il aurait fallu un effort de 2 sur 10. J'ai mis 10 sur 10. J'ai mis 12. J'ai mis 12. J'ai mis 10. Je suis allé collecter 30 000, puis tu me le trouves maintenant. Que je fais en bas avec Joe. Il va à 2. Il veut te mettre le montant de 5 piastres. C'est comme si tu allais chercher un gros crisse de montant de 30 000. Il est sur le terrain avec le bat de maison. Il est quand même autour de la maison avec la clôture. Il cogne dans les fenêtres. Il cogne les canettes dans le garage. Je pense que ça, c'est bien. C'est ça. En bouteille vide. Vous ne comprenez pas, moi, je m'en allais collecter une dette de drogue. Si tu ne payes pas, je te saisis ton gun à haute. Qu'est-ce qui vaut 5 piastres? Moi et Joe, on parle. Regarde. On arrive à l'adresse. Il prend le mec son pied, puis... C'est un bloc brun. On monte. On venait de manger. Joe, il a un couteau en plastique blanc. Ben voyons. Bad boy, bad boy, what you gonna do? Puis là, il est là de même, puis il est là dans la bouche, puis il mange le couteau en plastique. Puis là, sur la tête, c'était comme, il faisait peur en faisant ça de même. Il était de même. il est à côté sur le bord de la porte. Il mange chaud au couteau en plastique. La porte roue, c'est un Italien qui a deux têtes plus hautes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il peut les pâtes. Il va regarder, il fait, ouais. Je lui dis, tu connais-tu telle personne? Ouais. Ouais. C'est parce que tu lui dois de l'argent. Ah ouais? Ouais, je le sais. C'est parce que là, c'est juste que je ne l'ai pas. Ouais, mais ça, c'était l'autre fois, puis on n'est plus l'autre fois. Non, non, tu ne comprends pas. Moi, je sais pas, j'allais connaître 30 000. Tu es crachanteur en disant ça? Non. Il a quand même un genou. Attends, tu ne comprends pas. Je vais revenir demain, puis tu l'as. Tu rentres 6 à 25 demain. Les intérêts. J'en reviens demain, puis tu es bien le voir ici, c'est 25, mon gars. C'est parce qu'il y a sa blonde, il est dans l'appart, puis ça, on le découvre plus tard. Fait que là, je le regarde ultra sérieux. Moi, je viens collecter 20 dollars. Puis c'est 5 piastres. Je regarde le gars, je fais, ouais, mais ça, c'était l'autre fois. Là, c'est le temps de payer. T'es qui, toi? Moi, je suis le gars à qui il doit le 5 piastres. Puis moi, cette 5 piastres-là, je le dois à quelqu'un. C'est tellement con aujourd'hui, mais dans le temps, j'étais dedans. Mais c'est vrai que 5 piastres, dans ce temps-là, ça valait peut-être 8 piastres. Aujourd'hui, fait que... Je pense qu'on est en 2, 8 piastres aussi. Si on est en 2, 8 piastres, pas tout le monde qui peut se permettre ça. Et là, Joe, à côté... Ça pouvait être ton allocation de la semaine, ce temps-là. Deux bourgues. Et là, Joe, en train de mancher son couteau, à côté sa porte. Je vois juste les deux pas de barbe, parce qu'il y a une grosse barbe, aujourd'hui, deux imberbes qui ont pas l'air de temps imposants. Puis je t'ai dit que je devais être en jogging. La voix pas clairement muée. Là, tu vas me donner mon... Non, non, j'étais fucking convaincant. T'étais sûrement bandé. Ouais, j'étais con. Il était. Dans ses jogging gris, on les voit tout le temps qu'il est bandé. C'est l'on est en 2. Moi, je répète qu'il y a un peu d'action. Il est excité, Red. Tu as-tu un piastro, je t'en cule? C'est-tu que Simon, il t'a saisé tout de suite? Il sait à quel point que ça t'excite, la violence. C'est bien, je t'en cule. Wow! Tu vois que c'est la petite pyramide dans son tour. Tout est prêt pour que ça se passe. Je vais faire ma vie agressée. Il est juste du pre-comme un peu. Je suis déjà de l'ébrifier. Un rond mouillé qui se fait sur le tête des joggers. Il est venu deux fois, il est encore bandé. Secondaire 2. Moi, je n'allais plus à l'école, c'était fini. On parle de bandé, mais j'y arrive. C'est louche. J'avais 18 ans en plus. Comment tu as? Tu avais 18 ans? Moi, j'avais 18 ans. En secondaire 2? Non, non. Mon beau-frère était en secondaire 2. Moi, j'avais 18 ans, j'avais fini l'école. J'étais allé et il rentre service. Tu as fait ton toque aux 5 piastres à 18 ans. C'était tellement long. C'était juste une aventure comme une autre. J'aurais pu juste l'a sorti de mes poches. J'étais infâme, ta gueule. Tu comprends? Non, non. Moi, j'allais collecter. Je voulais que le gars comprenne de ne plus faire chier, mon beau-frère. Toi, tu trippais plus sur l'activité que sur le symbiast. C'est ça, le trail. C'est ça, c'est ça. J'ai mon moment. Qu'est-ce d'une autre que tu es Joe Pichy? Après la pause, Jeff rencontre l'enfer de la drogue. That good fella, c'était Joe Pichy. Funny how? Like a clown? I'm a fucking clown? Le gars, il criait-tu au moins ou il était comme... Attends! Lui, il faisait dans ses shorts, l'autre, il pissait. Il avait peur pour vrai. Je suis même pas capable de continuer à compter. C'est trop drôle. Il n'a eu pas une chance pour moi. OK. OK. On l'arrête, on l'arrête. Non, continuez, c'est drôle. Fait que là, il me regarde puis il fait « Ah, mais je n'ai pas l'argent. » Puis là, Joe est en train de manger son couteau en plastique qui fait juste se faire. Il en rajoute. C'est comme mauvaise réponse. Moi, je le regarde, je fais « Ouais, mais ça marche pas, là. » Tu sais, moi, je suis un gars patient pour vrai puis je suis très calme. Mais lui, à côté, il est pas calme. Puis il est pas patient. « Ouais, ça, c'est vrai. » « Avec son couteau en plastique. » « Avec son couteau en plastique. » Puis il fait juste comme... Parce qu'il n'a pas eu ma réponse. Là, j'ai dit « Ouais, on a un problème. » « Ouais, mais là, je ne l'ai pas, là. » « Ouais, mais ça, je ne peux pas l'expliquer aux gens à qui on doit l'argent. Puis tu n'as pas envie de voir un Suburban débarquer ici parce que tu n'aimeras pas ça. » Un Suburban? C'est comme un big wheel. C'est le gros, man. Je suis capable de faire des gros, ma mère. Pour 5 piastres. Il est pas au pot. C'est mieux que 140 piastres de gaz dans le truck. Oui. Un Suburban. Mais le bateau était parfait parce que, tu sais, quand tu es convaincu, tu es convaincant, le gars, là, il n'était pas à l'aise. « Ah, mais là, je ne sais pas. » « Je te l'avais dit. Tu devais les payer. » « Ton est-tu dope, paye-la, non. Si tu n'en as pas l'argent, passe-toi ça. » Je lui disais, « Peux-tu se mêler de ces affaires, elle, le caliste, c'est ces deux hommes qui parlent ensemble. » Oh! La condescendance, en plus, dans le temps. Non, je n'étais pas... Oui, c'est ça. Non, je n'étais plus... L'ombre de toi-même. En fait, tu étais de plus en plus de toi-même. Oui, c'est ça. Plus ça arrive, plus ça ressortait pour vrai. Ça s'est stigmatisé. Non, il fallait que... Dans ma tête, j'ai vu des films, il faut que ça se passe de même pour que ça soit crédible. Et là, la fille, elle dit, « Mais là... » Là, Joe fait, « Hum! » Le gars, il le regardait tout le temps et il n'était comme pas sûr de ce qu'il allait faire, lui. Je lui dis, « Ça ne sera pas long. On arrive à ça. » Là, il me regardait. Là, je me penche. C'était une TV? Oh, boy. Il sort tout. « Là, c'est ma TV. » « Oui, mais mon 5 piastres, il est où? » « Tu devrais des batteries dans ta manette? » « C'est ma TV qui veut! » « C'est ma TV! » Des deux O. Il a son testeur de l'époque. Il dit, « C'est sans plan, ça doit valoir 5 piastres. » « C'est des batteries. » « Deux batteries. » « À combien de temps ils sont là? » « On va me les chercher. » « Deux batteries, une spatule. » « Une vieille casquette de course light. » « On a un piastre. » « Je dirais ça. » « Le gars, elle colle. » « Est-ce que c'est drôle? » « Là, j'ai regardé et j'ai fait comme... » « Ah non, j'ai vrai... » « C'est drôle, tu... » « Avec le sud. » « Des batteries, là-dedans. » « Le gars, il fait juste comme... » « En bifle un peu. » « Oui. » « Ouais. » « Tu avais de la manette en chèque. » « Tu sais pas de chèque, là-dedans. » « La prochaine fois, j'en reviens pour plus. » « Il en compte en deux bifle. » « Fait que là, je regarde et je dis juste... » « T'as une TV? » « Là, tabarnak, c'est vrai que c'est 5 piastres. » « Ouais, mais c'est pas grave. T'as pas besoin de ta TV le temps que tu trouves ton 5 piastres. » « Mais là, je dis, « Joe, as-tu de la place à amener une TV? » « Je fais... » « Il répondait... » « Juste ça. » « Le gars, il était... » « Là, on parle à l'époque des cathodiques, là. Vous auriez été deux tatas qui descendent à un bloc pour un à amener une TV qui pince 400 livres. » « À quoi? » « La cathodique. » « Deux années. » « Sony 3D. » « On va revenir. » « À la TV, j'ai envie que le trailer puis mes trois cousins, là. » « J'ai envie de chercher... » « J'appelle mon père. » « Tu te regardes le gars. » « Peux-tu nous aider à la descendre? » « Là, tu vas m'aider à descendre ça. » « Ah, merde. » « Puis là, il dit... » « Comment, là, 5, 5 piastres. » « Moi, c'est une TV... » « Ouais, mais moi, c'est ça qu'il faut que je dise aux gens là-bas. « Comment, 5, 5 piastres ? » « Ils vont me dire qu'il y avait une TV, lui. » « Je te dis... » « Ah, marre. » « Puis tu sais, je suis fort en impro, pour vrai. » « L'échelle était... » « L'échelle était haute. » « C'était démesuré. » « C'est ça qui fait que c'est drôle aujourd'hui. » « C'est une expérience stupide, mais crissement drôle. » « Fait que là, la fille, elle fait... » « Je veux pas qu'on perde notre TV. » « Je fais... » « On pourrait peut-être rentrer puis aller voir qu'est-ce qui se passe chez toi. » « Il me regarde, il fait... » « Toi, tu peux rentrer, mais pas lui avec le couteau en plastique. » « Il voulait pas que Joe ira. » « Le gars, c'était un chien, là. » « Tu sais, j'aurais pu juste dire donne-y une main puis ça va être réglé, là. » « Non, non, non. » « Moi, j'allais chercher 30 000. » « Puis... » « Il rentre. T'as blan, on a une bouche. » « Le gars dégueulasse au bout. » « Il fait... » « Oui, oui, oui. » « Elle fait un sourire. » « Non, oui, non. » « Non, ça va être 20 piastres. » « Non, fait que finalement, quand ça, c'est fini, en gros. » « Je vais faire un sandwich. » « J'ai regardé le gars. » « J'ai dit... » « T'es quand même chanceux parce que j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps avec un minable comme toi qui est cassé parce que visiblement, c'est ce que t'es. » « Mais demain, ça va être 10 $ que tu lui donnes. » « Puis je te suggère de le trouver parce que quand je reviens, je repars avec toutes les choses que je peux aller vendre. « Puis on va être moins gentil. » « Joe est à côté, il fait... » « On a un sketch. » « J'étais sur l'auto-repeat. » « Non, Joe, il serait ici puis il pleurait, il te le raconterait la même... » « C'est... » « Oh, coute. » « Moi, j'allais collecter... » « Man, j'étais un chico, man. » « C'est drôle et triste. » « Oui, mais c'était tellement une expérience enrichissante. » « On est sortis de l'eau. » « On s'est assis pour pleurer, Edrin, dans le char. » « Tu manges un couteau en plastique. » « Tu menaces un gars de participer sa TV. » « Puis là, aujourd'hui, je réalise que tu y devais 5 $, man. » « Imagine qu'au contraire de ça, tu veux faire ça, mais que le gars, c'est un nostre. » « Tu te fuckais. » « Ah oui. » « Il te tape direct. » « Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que tu avais deux rôles en même temps. Tu avais le rôle de Joe Petschy, « Fucked up. » « Mais tu avais aussi le rôle de la blonde soule dans le bar qui est comme... » « Là, si tu n'écoutes pas, on te chante d'abord, il va te baisse à hier. » « C'est même pas toi. » « Puis le pire, c'est que ce que tu as raconté, ce que tu viens de dire, j'ai un de mes chums qui a déjà fait ça, lui, à un très, très haut niveau. Il était très creux dans la drogue et tout. Puis à un moment donné, il était chez eux. Puis il y a un d'autres qui a défoncé la porte chez eux. Puis il a comme, « Oui, on tabarnak. » Puis il n'y avait pas d'enfant dans ce temps-là, il était tout seul. Puis le gars est arrivé puis il avait une paire de ciseaux puis il est arrivé puis ils se sont battus puis ils se sont écorchés tous vraiment dans la maison. Ça a été « Fucked up. » Jusqu'à temps que mon ami lâche un nom. Puis le gars, il a arrêté, il a saisi, il l'a regardé. Qu'est-ce que c'est que tu viens de dire? Il a re-shooté le nom. Joe Denis. Ils se sont assis, il n'a pas le gars avec le couteau en plastique. Ils se sont assis à terre les deux. Avec le sang, il a tout écorché. Ils ont frenché. Ils se sont regardés. Il dit « Demi-moi deux secondes. » Il a fait un téléphone. Il a dit « OK, pas de trouble. » Il a raccroché. Il dit « C'est beau, on s'excuse. » Puis il est parti. Ils ont arrêté ça là. C'est « Fucked up. » Ça a le fun, ce monde-là, quand même. Ça a le fun. Ça a eu considérablement Ça a eu vraiment pas. Puis il est sorti à ce moment-là, ça a été son genre. Comme dans le film La Ron, on a sûrement vu. Non. C'est un jeune qui vend de la drogue. Je vais le spoiler, mais il meurt. Le gars, il a dit qu'il devait de l'argent. Il a dit « Hey, daddick, je te donne 300 piastres de poudre. » Tu s'en vas le poignarder puis tu es arrivé dans un appartement même. Le gars, il était bien correct. Il a fait ça pour des études. En tout cas, peu importe. Mais bref, c'est ça. C'était juste une histoire. Un beau monde de gens sympathiques. Un beau monde C'était une histoire de con quand j'avais 18 ans puis c'était fucking trop gros pour ce que c'était, mais c'était drôle. Wow. Fait que voilà. Yes! Et là, avant qu'on quitte, nous, on a une période de questions pour notre beau Simon. OK. Allez-y. Bien sûr. C'est parti. C'est la période de des questions. Vas-y. Fa, 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 fa. En fait, on y va. C'est des questions. Comment je pourrais dire ça? Avant qu'on rentre dans les questions, on peut rappeler aux gens qu'il va y avoir un segment à la fin. qui n'a pas enregistré. Oui. Il est quand même audio puis on a parlé de son show, de tout ça. Fait que vous pourrez aller écouter ça mais là, on va pouvoir rentrer dans les questions. Avant de partir, j'en ai une puis c'est juste les Patreons qui peuvent poser la question. OK. Mais il y a un astide abruti d'idiot qui a posé une question que je n'ai pas le choix de poser. Il s'appelle Félix Boudreau. Il n'est pas Patreon. Je ne sais pas si c'est Patreon. Il n'est pas Patreon. OK. Non. C'est un de mes chums de balles puis ceux de ses bonchums. C'est un de mes amis aussi. Sa question, ah, tabarnak, est en trois parties. La première, pourquoi tu ne t'appelles pas Steve ou Kevin? C'est une excellente question. Il faudrait demander à mes parents mais au fond de moi, je reste un Kevin. OK. Ta couleur préférée? Je ne vois pas de couleur. Moi, je vois juste rouge et gris. Non. Qu'est-ce que c'est une chauve-souris? Un vert? Un, j'aimais le vert. OK. Puis il aimerait que tu développes sur les avantages de dîner à 11h30. Merci. Bien, parce que quand t'es une vieille personne, parce que lui, des fois, on va luncher, on se joue à midi. Il dit midi, c'est un peu tard. C'est une vieille couille, Félix, avec un colon irritable. Il pèse. Il s'est aimé, c'est ça, là. Il pèse, c'est un jour-dé, il faut chier trois fois après. Oui, le point avec ça, c'est que lui aussi, il fait bien du smoker, fait qu'il doit chier du sein un peu. Oui. Il y a un colon irritable, mais il boit de la bière comme un défoncé. Comme ça, ça a peut-être un rapport. Oui, ça a peut-être un rapport, Félix. Mais ça a ses avantages, parce que tu fais une sieste dans l'après-midi. Oui. Mais lui, il est obligé, parce que tu sais, il mange, il chie six fois. Fait qu'après ça, t'es brûlé. C'est le mandat. Mais quand même, t'as filé, tu sais. C'est beaucoup d'éclat pour une heure de tîner. Moi, c'est chiant. Voilà. C'est qui me répond. Tu sais, on a des questions, même, on en a aussi des séries qui matchent un peu avec nos choses. Genre, mettons, Mathieu qui demande faire le human centipede. Tu le ferais dans quelle heure avec nous autres? Moi, je suis au bout, la bouche libre. Fait que toi, tu nous nourris, finalement. Qui qui mange ta marde en premier? Tu vois, Doug qui mange le cul, c'est correct, ça. Pourquoi tout le monde veut... Pourquoi tout le monde veut que tu manges le cul à tout le monde? T'as dit ton karma, c'est tes faim. Je pense que tout le monde le sait que je serais doux et agréable. tu vas me mettre en dernier. Puis toi, tu vas manger le cul de Doug, c'est la suite des choses. Puis Chuck a la faim. Il a plus faim, au niveau balade. Un miel pad, d'habitude, le plus gros cul et plus petite tête. Au niveau du balade. Tu vois, ça va être comme la vache. Ils ont trois estomacs. Fait que là, tu vas avoir trois digestions. Tu vas manger la faim de la troisième digestion. Il ne restera plus grand-chose. En fait, moi, j'ai la seule façon qui ne mange la marde. Au moins, il peut se dire que je me fais manger le cul, c'est le fun. Moi, je me fais juste manger la marde, je ne mange pas le cul. Toi, tu n'auras plus de nutriments rendu là. Au fait, je vais faire comme fuck you, où je me reconnecte avec twisty. D'après moi, rendu à quatre, ça ne goûte même plus mauvais. C'est juste rien. Il n'y a plus rien. Il faudrait que je regarde ce bout-là, savoir quand ça se passe vraiment. Est-ce qu'ils vous remissent dans le sasson par le nez? C'est dégueulasse. Il faudrait que je regarde. C'est terrible, terrible. Il y en a eu plus qu'un film. Le deux, il est pire, je trouve. C'est de se focuser là-dessus. Je n'ai même pas vu au couple de l'heure. Je n'aime pas les films d'horreur. C'est pas un film d'horreur. Non, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais ça fait longtemps quand c'était sorti et c'était vraiment bizarre. Il y a tellement de choses dans la vie que tu peux faire autre que ça. J'ai vu le un et le deux. Le un, il est très psychologique, bizarre, parce que c'est tout le dénouement de comment ça se passerait si un savant fou fait ça. Mais le deux, c'est plus comme... Gros. C'est gore. C'est comme ça à poignet. On va vous en donner du gore. Cette question-là m'intéresse beaucoup. J'aimerais ça qu'on prenne des photos de lui et qu'on fasse des tests après. « Avoir des cheveux, quelle coupe t'aimerais avoir? » Mon Dieu, si j'avais des cheveux, ce serait absurde. Je changerais de coupe tout et je... Ça m'a tellement manqué. Il y en a des photos de moi avec des cheveux sur mon Facebook, si ça vous intéresse. Mon Facebook professionnel, si mon délire est humoriste, elle est dans les photos. Il y a des photos de moi quand j'étais jeune et ado. J'avais des cheveux noirs. Ce n'était pas de naissance? Non. J'avais 20, 21 quand j'ai perdu mes cheveux. J'avais des cheveux noirs et bennes. Je sais qu'il y a des Patreons qui vont prendre cette photo-là. Ils vont te mettre des coupes différentes. Amusez-vous. Honnêtement, j'aurais un mal-être. Je m'amuserais en honnêtement. Les ravons-là, ça m'amuserait. Les cheveux à pb. Exact. Je rêve encore de façon récurrente que j'ai des cheveux et je me réveille déçu. Ce n'est pas grave. Je suis habitué. Ça m'arrive de façon récurrente et dans mon rêve, c'est comme « Ils ont repoussé. » Pas « J'ai des cheveux et c'est la vie. » C'est comme dans une hypothèse où les cheveux repousseraient. Je vis tous les jours. Ça va bien. Mais une fois, de temps en temps, j'ai des petites nostalgies de cheveux. C'est cool. C'est ça, j'aurais quelque chose d'excentrique. Il faut commencer. Un mallet frisé. Avec des billes dedans. Avec des mots rasés. Je ne sais pas. Je perdrais le contrôle. C'est ça, c'est ça. Nice. On a un gars qui s'appelle Deadpool ou voir Huguette. Oui. Est-ce qu'on a su que c'est Deadpool? En tout cas, peu importe. Tu as le choix. Tu en meurs de même. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu aies une réponse. Tu es obligé. À ce temps-là, tu es bandé. Tu sais, elle est engorgée au maximum. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'à ce temps que tu meurs ou plus pantoute. Plus pantoute, je pense. Pour vrai? Oui. Bandé tout le temps, tout le temps. Non, non, mais engorgée. C'est pas si pire. C'est douloureux. C'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais des jogging, c'est correct. c'est ailleurs aussi. À un moment donné, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps bandé. J'aimerais à haïr ça et à être toujours en tabarnak. L'autre aussi, mais du autre fait. L'autre, oui, tu peux manger et encore jouer avec tes... Ouais, c'est ça. Tu prends d'autres plaisirs de la vie. Ouais, je pense que c'est ça. Je te dirais... Je suis déjà venu sur une molle. Ah ouais. Toujours le dit. Ben, si tu regardes... Quand on a été faire nos tests de Vasectomy la semaine passée, je suis venu sur une molle. Ouais, mais si tu regardes... Tu sais, moi, là, je vais faire ta tausse. Je criais les consignes en ouvrant la porte. Là, habille-toi. Ça fait deux fois que je le dis. Fais ma porte. T'es pas habillé, toi, dans la graine sortie. Ben, ben, il y a un test à toi. C'est médical. C'est ça. C'est médical. Oh, wow. Pour commencer, de la part d'Alexandre Girard, t'as pas fait son rote en passeur? T'as pas fait ton rote aujourd'hui? Fuck. OK, continue. Alors, pour commencer, les bons dimanches me manquent. OK. Ben, t'appréciez. Merci. Ça, c'est fait. Passons aux choses sérieuses. Si tu pouvais manger un des gars, ça serait lequel et avec quel assaisonnement et pourquoi? Manger littéralement le cuir... Ça a l'air d'être comme ça. Avec quel assaisonnement et pourquoi? Ben, là, c'est Chuck, c'est sûr. Pourquoi? Ben, là, Chuck... Oh, yeah! Quoi qu'il y a... Hey, hey, hey. Quoi qu'il y a une pipe avec du rub dessus? C'est raide. Qu'est-ce que c'est rough? J'étais pas prête à roter. Mais ouais, mais Chuck... C'est quelqu'un qui paye pour ça. Pour ça, c'est quoi que je l'ai fait. OK. Bob Lee, te donne de l'argent. Non, il me donne... Bob Lee, comment tu... C'est Bob Lee, comment tu... Pour qu'on passe des rottes avec son... Il y a un dos qui paye bien. Magnifique, cette eau sans sucre avec des gaz incroyables à l'intérieur nous font des rapports succulents. Merci, Bob Lee. Merci, Bob Lee. Alors, c'est ça, si tu fais manger un des gars, ça serait cool. Je pense que ça serait Chuck. Oui. Parce que Chuck, tu vois, c'est un gars quand même un peu une badaine et tout, mais aussi, il a l'air assez costum et qu'il y a du muscle. Tu sais, je préfère du brisket avec ça. Oui. Je préfère des ribs, ça serait nice. Le creux donne la saveur aux... Oui, c'est ça, je le recueille. Tu sais, comme un cochon. Tu sais, toi, c'est sûr plus jerky. Mais je ferais un essai de rondade de gigot dans son cas. Oui, c'est vrai. Il y aurait le cul bien catastrophé. Je pense que Chuck, il y aurait plusieurs parties intéressantes pour faire différentes. Puis tu sais, j'en ai plus à la frite. C'est que tu as un plan sur le mur avec ton couteau, de la vache avec les parties puis de Chuck à quatre pattes qui est dans la même position. Puis il n'est pas nécessairement mort. Non, c'est ça. C'est le maintien en vie. Mais tu l'assaisonnerais comment? Comment? C'est certainement genre Caroline. Tu sais, un peu moutarde vinaigrée un peu avec un petit spicy à la fin. Quelque chose de, ouais, aigre doux un peu. Ouais. Ou tu lui fais faire une heure de jogging, ça va être vinaigré un peu d'avant. C'est ça, exactement. Avoir six graines ou un clito dans la pomme de la main? On finit avec ça en plus. Puis j'ai pas de graines si j'ai un clito. Non, non, c'est dans ta main. C'est un ou l'autre. Avoir six graines dans ta main ou un clito dans la main? Un clito. Six graines, zéro pratique. Le gars, il se promène tout le temps de main. Il est là. Ouais. Surtout que moi, je suis... Quand tu serres la main, quelqu'un. J'aimerais que t'as une bonne foyer de main. Bon, on est rendu au-dessus de deux heures et quart de show. Tabarnak! Avec la foire du début. Là, on va nommer les noms qui restent à faire. Oui! Attends, on réécoute la toune avant. On réécoute la toune. Non, non. OK, ouais. Ici, ça va. Simon de l'île. Simon. Simon, Simon de l'île. Simon de l'île. Simon. Simon, Simon de l'île. Son animal totem, c'est un chat sphinx. Il me fait tellement rique et déclenche mon sphinx. Terre. De quoi tu parles? Euh... Repasse ça, j'ai autre chose. Simon de l'île. Il t'écris des chambres de graines dans un éclair. Des fois, je l'imagine dans un parc tout nu, dans un impair. Vermeable. What the fuck, bro? Fais-moi confiance. J'ai autre chose. Simon de l'île. Il t'écrit pour tellement du humoriste. Il est drôle en calme. Vert, on le connaît pas full, mais ça a l'air d'un esti de bon. Vert. Ouais. Vert. Ah, ça a du bout, man. C'est magnifique. Il ne faut pas que ça a l'air d'un esti de bon cochon. Il ne faut pas que ça a l'air d'un esti de bon cochon. Un esti de bon cochon, ça, j'aime ça, Chris. Ça vaut 100 000, ça. Facile. OK, on s'en va dans les Walls of Fame, gang. Les nouveaux Walls of Fame. C'est nos gens qu'on adore qui payent 20 $ par mois pour se passer à des... T'as scrappé le thème. On va l'expliquer après. Ça, c'est des nouveaux invités qui ont de l'argent. OK. Puis je donne leur nom? Ouais, on va les brocher. Fait que dans le fond, c'est tous les nouveaux qui sont Walls of Fame qui nous offrent un support incroyable qui sont à 20 $ par mois. Malade. Avec nous. Continuez de nous supporter comme ça, c'est grâce à vous autres. Alors, nomme-le un nom puis on les broche un après l'autre. Ici, on a Jason Vanier. Jason Vanier. Oui, madame. Jason Vanier. Oh oui! Au début, on les collissait n'importe quand puis on a perdu de la place. On y va méthodiquement. Lui, il a un nom badass. Raiden Lefrançois. Lui dire des éclaves à son cul, il est malade. Raiden. Win. Flawless. Mortal Kombat. Exact. Pierre-Olivier. Avec Lefrançois, tu sais, les éclairs, mais comme ça. En bas, en haut. Tchoum 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 Tchoum. Ouais, puis en avant, en avant, X, puis ça faisait comme un... Oh, tchoum 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 Tchoum. Allez, ma femme-même! Pierre-Olivier. Oh, yeah! Toasty! Des jokes devant ta combat. Reptile. David Gagné. Yeah! Hé, merci, man! Ici, j'ai un couple ou deux amis, je sais pas. Mike et Justine, la matronne. Oui! Oui, oui. Nous autres, ils ont commencé à la base, ils ont tout fait pour négocier d'avoir le droit d'écouter notre podcast. Puis à Stark, là, il dit « J'ai presque réussi à convaincre la matronne de payer 20$ pour vous poser des questions, les boys. » Oh, yeah! Je sais pas qu'est-ce que t'as échangé en échange de ça, mais on est fiers de tout. Moi, il y avait des belles faveurs sexuelles de rien, ça. Il s'est fait de puttfuck. C'est notre modérateur. Et Léonard Dion. Hein? C'est notre modérateur. Ah ouais? Ah ouais. Insta, puis... Ah, il est rendu un modérateur Insta? Oui. Ah, OK, non, je savais pas. Une machine. Je savais pas. Ah, mais c'est ça, c'est lui. Annie Etier. Ça roule, l'Instagram. Eh, abonnez-vous au Instagram, gang. Ça va bien. Ça va bien. Et Stacy Rowe. 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 Mais ça, c'est Rowe. Rowe. Ça, c'est drôle, parce que je t'allais voir, parce que quand elle s'est abonnée, c'était écrit « Stassé ». Stassé Rowe. Stassé, c'est son surnom, sûrement qu'elle se donne ou peu importe. Ouais, j'imagine. C'était drôle. T'aurais dû garder Stassé. Stassé Rowe. Stassé Rowe. Oh, oh, oh. Oh, t'as en train de battre. Pas de même. J'en ai ici. On montre donc l'autre, le dog. Ils sont c'est doji. Montre-les, montre-les. On les applaudit. Ouais. Ça reste en tête, hein. C'est débile. Bravo, les gars. Beau travail. Eh, merci à toi. Plague-toi, c'est là qu'on est rendus. C'est comme... Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, écoute, mon show, simondelule.ca, la tournée se continue jusqu'à cet été. Yeah. Toutes les liens pour les billets sont là-dessus. J'ai pas encore la confirmation absolue, mais je risque de revenir au micro d'énergie pour l'émission du Retour pendant l'été. Puis sinon, ben, il y a plein d'autres projets qui s'en viennent, mais essentiellement, allez sur mes médias sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. J'essaie de garder le monde au courant là-dessus la plupart du temps. Génial, écoute. Très nice. Merci de ton temps. Merci à vous autres, les gars. Merci à vous autres. Désolé un matin pour le petit problème technique. Ça arrive. C'est notre premier. On va s'en rappeler toute notre vie. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on va reparler de ça plus tard, dans cinq ans. Hé, ça a l'arrêté le rec, encore. Non. C'est pas vrai. Ça, c'est drôle. Fait que, n'oubliez pas, écoutez l'intro est à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, tu penses-tu qu'il y a encore du monde qui écoute? Ben, sûrement. OK, recommence. Fait que je sais pas si ça a rapport, mais depuis ce temps-là, j'ai mal à la langue, puis j'ai une haleine de cul. Arc. Le podcast de Chuck, Doug, puis Jeff, puis Simon. Tout le monde, notre podcast. Notre podcast. Hé, merci d'être arrivé à l'heure, puis pas moi. Oui, prenez d'un band de neige, il y a un truck, il est rentré d'un band de neige. Je cite le message vocal. Le tabarnak, je t'en prends pas de ça, moi, je viens pas manger toute la merde tabarnak. Manger de la colise de marde. Asti, vous êtes deux mardes. Ça commence, asti. Vous êtes deux mardes, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai fait une demi-heure de route pour rien, en plus. J'ai revenu 15 minutes vers chez eux. Là, je suis arrivé au coin de sa règle. J'ai réussi à sortir de tabarnak. Levé de bord, là, tu peux reprendre ton chemin. T'en vas bien d'avoir un 4x4. J'ai revient. J'ai revenu sur le long, tout le même. Il s'est venu, là, comme aller tout... Alors, il questionnait, il était en furie. Mais il est parti, il avait encore le banc de neige après le truc. Il s'enlevait. C'était un gros bloc blanc qui se promenait sur le truc. Ça s'enlevait sur l'autoroute. Moi, je le suivais en arrière. Tabarnak, je tabarnak. C'est poussé par une charrue tout le long. Ça te fait quelque chose. Vous êtes deux mardes, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, en réalité, c'est... Là, je vais être en retard, je suis pogné d'un banc de neige, je tabarnak, ça me fait chier. Là, c'est pas genre « Ah, si je viens pas! » C'est sûr que je vais être pogné, là. Ça se peut que je vienne pas, là. T'étais fâché. Hé, ça va super bien. Je suis ici. Ça m'a brimé pour mon tour de table, tantôt. Yes, sir. Hé, Simon Delisle! Salut, gang! Je suis content de te revoir. Content aussi. Puis merci d'être là. C'est un plaisir. Puis on n'est pas... Je suis pas habillé en toi, aujourd'hui. Non, non. Ça fait du bien, quand même. Mais c'est rare, par exemple, qu'il est tout le temps biais comme ça. Tout le temps. Tout le temps. On l'a appelé à matin, ça va pas être malaise. Ça fera trois heures. Je t'ai appelé à six heures, je fais comme... Il a pris goût, honnestis. Quand même, ça a été un beau stuff. Hé, man, quel beau sketch. On approche le million avec ça, man. Bien sûr. Est-ce que c'était le fun? C'était épais assumé, là. C'était pas un épais d'un petit coup de tête comme ça. On l'a assumé jusqu'au bout. C'est pas ce qu'on voudra, mais j'ai pas lavé mon lit depuis. Non, mais pas non plus. Je t'allais le sentir quand il a fini. Je me disais, c'est bon qu'ils sont partis. Depuis que t'as été couché dans mon lit. Il couche chablon d'à côté et il four en regardant l'oreiller avec le pli qu'il y avait. Le chablon d'accoucher le divan depuis. Ils ont pas souillé les traces de Delisle. Non. Il y a un beau spectre. On veut laisser ça de même. À part de ça, comment ça va? T'as bien. T'as bien, les gars? Ton show? Mon show va bien. Les reviews, les messages. Il y a plusieurs mois, Mariana Madza, qui est une amie très proche, qui est la marraine d'ailleurs à ma fille Clémence. Elle a fait un esti de beau statement pour te dire à quel point, puis te dire à tout le monde à quel point t'es important dans sa vie et dans l'humour au Québec. Puis j'avais fait un commentaire un moment donné quand on avait fait notre sketch puis j'ai dit j'étais tellement heureux qu'on travaille avec toi. T'es une légende dans ton milieu. Les gens te connaissent et te respectent pour ce que tu fais. Puis il y avait quelqu'un qui était venu d'écrire « Elle ne capote pas, on ne voit jamais rien de ce qu'il fait. » Puis j'ai fait comprendre que dans la vie, t'es pas tout le temps celle-là d'en avant de la caméra. Fait qu'en gros, t'es travaillé sur tellement de projets. Ben oui, puis encore aujourd'hui, puis plein d'affaires qui me sont proposées des fois que je voyais pas venir, puis de la radio, puis du web, puis de la scène, puis de la télé, puis je suis sur le prochain talk show de Martin et Matt qui va dans l'automne. Ça, ça va être fourrête. J'ai lu ça, que ça va être un vibe. Il tripe Jimmy Fallon. Oui, ça va être un late night, en direct. Wow! Une fois par semaine. Ils refont un peu SNL, mais version québécoise. Non, plus un talk show. Jimmy Fallon. Ah, OK. Late night? Late night show. Oui, pas Saturday night live. Lui qu'ils vont faire, c'est-tu comme un late night show aussi? Oui, ça va être une fois par semaine. C'est pas que tu n'as pas les mains moignées que... Oui, non, non. Ça va être un show genre à 10h le soir. Oui, oui, genre 9h, en direct, au 5h, 2h. Live en plus. Live. Tu sais quand tu regardais comme Jimmy Fallon qui reçoit un invité, il jase, puis ils ont des astuces de questions stupides, puis ils embarquent dans le personnage, puis le manier, c'est comme si tu perds, juste un invité, mais un gros non, avec des chroniqueurs, des sketchs. Je t'ai peut-être des chances. Oui, il a dit non, c'est à la fin. J'avais compris, il y a des gros. Moi, j'étais comme... C'est des costauds, il n'est pas gros. C'est une bonne charpente. On va se le dire, tu as deux qualificatifs pour toi. Je vais me faire faire des t-shirts la prochaine fois pour te faire chier toutes les fois que tu en as faites contre moi. Ça va être j'ai une ossature lourde ou je suis jovial et épanoui. Les deux sont possibles. La caméra rajoute 45 livres. Ça fait que j'étais à 600 à ce temps-là. J'aime mieux imposant et séduisant, mais ça, c'est... Oh, j'aime ça. Ça va sentir la grappe ici, toujours. C'est écrit comme un glitter sur ton cul. Oui, oui. C'est des beaux jogging mou, tu sais. Après, c'est juicy, imposant. Un glitter sur ton cul. Des jogging noirs et un gros circunst. Glitter. C'est un beau tattoo aussi. C'est un tattoo dans le bas du dos, c'est pareil. Il y a deux dauphins. Je vais t'expliquer. Quand on a un gars, nous autres, qui est fort, il fait des memes tout le temps sur notre show. C'est sûr qu'il va avoir ma face avec un gros qui écrit, c'est usain et costaud avec un tribal dans le bas du dos. Ça va être une maladie. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. J'espère. Puis de ça, tu te fais faire un T-shirt. Oui. Ça, c'est de la merch. Shine bright like a diamond. Ça, c'est la première chose que tu as faite dans notre premier podcast. J'ai commencé de même. Il a commencé. Shine bright. Je ne suis pas bon pour les chansons. Je n'étais pas bon pour les parler non plus. Ça a mis de la table sur votre relation. Mais dis pas ça trop vite. Non, non, non. Je l'ai vu chanter du Backstreet Boys. J'étais impressionné de ce qu'il était. Attends, là. Tout le monde est impressionnant à chanter du Backstreet Boys. Tout le monde fait comme les Backstreet Boys et tout le monde les connaît. c'est que ce petit idiot-là, il peut prendre le gars qui chante comme une casserole et qui a de l'air d'une star. Oui, exact. Bon, mais moi, je chante You are my fire. Comme ça. Mais ça sortit comme You are my fire. Tu sais, genre cochon. Ça sortit trop. Là, je pose ça de même, mais je ne dis rien. Le monde, et puis tu chantes, et puis c'est que c'est hot. Ça m'allume. Je chante juste en vidéo. Oui, c'est ça. C'est parfait. C'est correct. Tu peux le épiciner. Séduisant et imposant. Oh yeah. Puis c'est chanté avec du l'autotune à côté. Alors, nous avons le séduisant et imposant Chuck qui danse à votre table pour 17 et 25, mesdames, ladies, nice. J'aime le chiffre précis. On dirait que 20, c'était beaucoup. Non, je sais que les textes, ça tombe à 20 piles. Il faut que vous l'ayez juste parce que la tape machine ne marche pas. Vous voyez, on prend le charge. Wow. Fait que ouais, là, tu travailles avec Martin et Matt pour son truc. Oui. T'es à radio encore? Oui. Mais là, je retourne, en théorie, je retourne tout l'été. J'étais là dans les fêtes. J'ai des remplacements. J'ai mon choix à tourner. Oui, je triple la radio. Mais vous avez fait d'ailleurs un excellent jingle pour un de nos jeux. Grâce à toi de nous avoir plogués avec Marc Baudoin. Puis Luc Cochon triple sur vous, verrait de cette produiteur. Mais on s'entend bien avec. C'est un bon yable. C'est du de ne pas aimer Luc Cochon. Luc, en fonçant, si tu vois ça, tu m'as blessé. Comment ça? Parce que, je t'explique ça, mais écoute, il est occupé, c'est pas grave. Il t'écoute pas. Luc Cochon, en 2013, je me suis marié. Puis on est allé une soirée, quand tu t'envoies dans le sud, mais tu sois en ville. J'ai rencontré ce gars-là. C'était en temps que je faisais des médimoranties. Je le croise. C'est même lui qui se rend compte qu'il est un peu il est lourd. Il est très lourd. Il est super fain. Il se rend compte qu'on est Québécois. Il jase. On a connecté comme tout de suite cette soirée-là. On a jasé, on a passé la soirée ensemble. On s'est torché ensemble. J'avais donné des défis qu'il avait fait dans une discothèque. Grosse affaire. C'était une petite belle soirée. On a rejasé un peu après ça. Je le vois qui est à la radio récemment, qui a recommencé. Je vois sur Instagram. J'ai écrit « Hey, man, je sais pas si tu viens de raconter un peu l'histoire pour faire résumer. Ça fait quand même 10 ans et plus. » Fait que là, j'ai dit « Est-ce que je suis content d'en assistir sur la radio? » Blablabla. Mais tu sais, j'ai fait un beau message. Mais tu sais, comme si c'était nice, ça me rappelait des souvenirs et blablabla. J'ai écrit « OK, merci. » Mais ça, tu écris genre dans le 612-12 dans le texto. Non, non. T'aurais pu? La recherche 6, il a fait « Ah, j'ai écrit ça sur son Instagram. Tu sais, genre sur son Instagram, il n'y a pas 325 000 personnes. 612-12. C'est bizarre, j'ai reçu « Merci de votre candidature. » En fait, je veux juste expliquer ce qui s'est passé avec Luc Cochon. C'est que t'étais juste un trip de cul dans le sud. Là, tu viens de t'en apercevoir parce qu'il était comme « Ouais, ouais, on trip, mais t'es comme un… Il n'y aura pas de lendemain, là. » T'es allé te marier? T'es allé te marier? T'es allé te marier? C'est drôle que t'es allé te marier mais t'as fini soirée avec Luc Cochon. Ta femme était toute seule. Lui, ma femme, elle est allée se coucher et lui, il a fait des défis toute la nette. C'est écœurant, même. Dans le fond, on arrive dans une discothèque. On arrive dans une discothèque. Il a écrit au 612-12. Luc, tu te souviens de moi. Tu serais surpris de le nombre de personnes qui nous écrivent avant un perso, là. On les livre, ces Zouzous, sur l'endure, les autres. On arrive dans une discothèque et c'était un DJ qui faisait, il y avait un gros crowd mais c'est tous des Cubains. C'était pas touristique. Il y avait un peu qui sont sortis mais là, je disais, t'es pas game d'aller parce qu'il faisait toujours des défis dans le temps. J'étais pas game d'aller au bout du DJ puis prendre le micro puis commencer à faire des « Oup, Oup ». Il a fait « Prends mon téléphone ». Il me donne son téléphone, je vais le mettre en mode de filmage, il y va. Il a réussi, man. Il arrive, le DJ était comme « Qu'est-ce que cesse ? » Mais lui, il était vraiment en robe « Ok, tellement on a la place ! » « Oup, Oup ! » Le monde, « Qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que ça ? » « Si ! » « Qu'est-ce que ça ? » « Luc, merci. » Je vais y en parler, c'est sûr. Mais pour l'excuser au nombre de monde que tu rencontres quand tu travailles dans l'industrie, à un moment donné, c'est plate mais t'en oublies des bouts. Je n'ai pas été en coin, je n'ai pas un gars qui est en coin. J'ai écrit ça mais j'ai dit « Bravo pour ton… » « Merci. » J'aurais pu écrire « LOL. » « Merci. » « C'est un grand chum-chum. » « Qu'est-ce que c'est chez nous ? » « Viens que j'ai été fait de Duvali. » « J'ai écouté des films. » « J'ai trouvé ça vraiment drôle. » « Fait que c'est ça. » Les boys, on part de ça avec un dos de table ? Oui. Je crois que ça va être magique aujourd'hui. C'est parti. C'est le dos. C'est le dos. C'est le dos de table. Ah, c'est bon. Il y a une espèce sonore. C'est bon. Oui. Oui. C'est gutural. C'est gastrique. Ça rappelle la soirée de Luc Cochon et de Choc. Ça a fini le même. Il manque juste des « Auré, Auré, Auré. » « Tourista et Amnésie. » T'es venu me répondre mieux que ça, Luc, parce que j'ai des secrets. Oh! Plus, plus! On va te demander d'écrire au 6-12-12 quand il va faire du repos de ça. Frécaire, elle t'écrira. Alors, y a-tu quelque chose que t'as vu dernièrement dans les médias sociaux, dans la rue, dans ta vie de tous les jours que t'aimerais parler et que tu voudrais dire après de nous avoir expliqué ton problème ou ton projet? Un thumbs up, votre pomme. Écoute, oui, OK. Oui, oui, j'en ai un. En fait, c'est que depuis une couple de semaines, j'entends parler souvent de l'application d'intelligence artificielle qui s'appelle comment? GPS? Ah oui, oui. GPS. GPT. GPT? GPT, oui. Ça fait très Christine Morency. Mais que tu demandes, mettons, fais-moi une recette de vol au vent et dis-moi-la comme si Baudela me l'écrivait. Puis, elle, elle a l'air à faire référence à tout ce qu'il y a sur Internet. Juste une seconde. Chuck, j'ai vu la caméra light un message puis je ne sais plus si ça recette encore. Oh, oh. Ça recette. Il y a eu un message qui est apparu dans l'écran. Non. Oh, oh. Oh, oh. Sous-titrage ST' 501